C'est quoi ta casse elle s'est fait fouiller? Ouais. C'est quoi ta casse elle s'est fait fouiller? Salut tout le monde, bienvenue on se voit le casque de 163! Hey 163! Hey ça c'est le nombre de fois que mon père m'a jeté en bas d'un pont est-tu ça? Ben voyons! Chris t'es encore vivant? Hein? T'es encore vivant? Ouais ouais 163 fois c'était des petits ponts Des petits ponts Ah des petits ponts À chaque année ils montaient de ponts pis à un moment donné j'ai trouvé le truc de Faut que tant que tu tombes sur tes genoux Ok faut pas pogner de flat genre Ouais t'es comme un choc qui commence à gaboter un peu là Il sort de la choc mais faut que tu ailles à coup de douze comme on dit là Chris moi je t'ai en bout de ton bras pis vas-t'en bang Ben oui, ben oui Jeff venus avoir commencé son quarantième épisode avec nous Ouais moi c'est mes quarante ans dont on se barre le casque Quarante Quarante C'est 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 La table dans le salon Ouais parce que l'antien studio se nommait le salon C'était le salon oui Mais le salon look est plus studio un peu Ouais 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 Vous avez pas le frigidaire sale pis de puckée à marque Ouais j'envoie toujours des front kick dans mon frigidaire C'est correct ça Ah non on est on est quasiment comme la vibe du premier épisode Ben oui ben oui Oui c'est vrai le premier épisode a été enregistré dans la cuisine Ben honnêtement il y a si je calcule bien Quarante épisodes ça devait être exactement ce set là ça a bougé pas mal les premiers temps c'était chez Matt aussi des fois le premier LGF c'était exactement ça le premier que moi j'ai fait officiellement comme collaborateur pis pas invité c'était avec l'épisode de Michel Grenier qui est comme autour de 80 à peu près il y a eu un épisode qu'on a enregistré pis c'était le premier pis deuxième qu'on a jamais sorti mais c'était dans la cuisine c'était une fois il y a le premier qu'on a fait dans la cuisine pis aussi on a fait c'est dégueulasse avec l'intro que la caméra était dans le four au début ça je t'avais trouvé ça cool vous l'avez fait une fois c'était comme une série de patentes on voulait faire comme si je cachais de l'alcool partout pis là finalement c'était comme en first person c'était comme dans le bac à recyclage c'était une belle idée c'est Jean-Jasmine qui me pognait à boire en cachette j'ai poussé pis je me suis sauvé elle t'a regardé fâché pis t'es genre je pense que tu l'as bu pareil non je l'ai poussé pis je me suis sauvé avec la bouteille on voulait faire que l'autre d'après je revienne avec la caméra mettons en first person pis le monde me fait une intervention mais finalement je sais pas pourquoi c'est pas arrivé il est pas trop tard on peut faire une intervention ben on peut recommencer il y a comme une ellipse de genre 80 épisodes avec les gens vivent pour vrai les vrais fans vont comprendre ben l'espace de 80 épisodes c'est le temps que Marco vivait dans la rue c'était comme un prequel une période difficile pour le Marco c'était le prequel de sa vie correcte c'est pas ça qu'on le faisait par Zoom c'est comme un seul au Tim c'est pas qu'il y a un Wi-Fi du McDo ça serait drôle c'est toi Calim au Tim salut tout le monde bienvenue dans le casse-là ouais ouais peut-être pas à ce que je change toi Chris il faisait juste gueuler cocaine d'une poubelle c'est ça depuis 2-3 semaines j'ai commencé à aller fumer les boys mais voir qu'on n'a pas pensé à ça tant qu'à faire des épisodes sur Zoom tout aller dans un spot Chris Ball random qu'il y a du Wi-Fi c'est que l'on aurait dû faire ça il n'y a jamais trop tard imagine tu rentres au Tim Hortons pis il y a un doute dans le coin qui enregistre un podcast il voulait pire tout le fort ah mais il faut pas de Wi-Fi pour le podcast par Zoom ah par Zoom je suis pas j'ai vu des affaires plus bizarres que ça au Tim Hortons oui un podcast c'est pas si pire ça fait pas de dégâts de vaux-bis par terre en me menaçant de poignarder le plaisir moi il y a une fille que quand je suis rentré un matin genre il était tôt le matin je m'en allais travailler je rentre dans le Tim pis t'sais il y a comme deux portes pis dans l'entre-deux la fille elle fumait du crack genre dans sa petite pipe en plastique dans le portier ouais pis quand j'ouvre la porte elle a juste comme tout soufflé genre t'sais comme son aspiration de crack pis là t'sais c'est tout petit ça que ça fait genre ça reste là pis genre est-ce que je je sais pas mais est-ce que je passe dans le nuage de crack ben il faut pas ben ouais écoute c'était un crackhead c'est t'sais j'ai entendu ma respiration c'était correct c'est drôle que t'y rentres dans ça pis t'as un soudain goût tu sais des bites pour la drogue je serais une bonne graine pour une bonne roche pour ça j'ai vraiment besoin de t'eau de crack en arrivant j'étais comme hé je te suce tu me donnes un bagel de fromage à la crème tu pinces ton nez tu protèges tes gencives pis t'avances vite tu protèges tes gencives mais en fait c'est toi qui as le Patreon vu que c'est toi qui as l'ordinateur ouais c'est moi qui as le Patreon effectivement on va prendre le temps de remercier ceux qui nous donnent l'argent à tous les mois il y en a plusieurs on a Kevin Morin salut Kevin on a Frédéric Craig Nicolas Momigny Nicolas Côté Alexis Farandou Yves Letourneau Marco Lalonde thanks bro c'est qu'il s'était qu'en bleu il se donne une paye en tout cas je l'ai expliqué souvent il pourrait venir au podcast Marco comme invité j'ai l'impression c'est un mauvais invité comme invité c'est drôle ça depuis de la gueule c'est stylé on a aussi Sam Bombardier Dominique Duval Joannim Morin pis Pierre-Luc Paquet fait qu'un gros merci à tout le monde qui donne de l'argent à tous les mois je donnais pas de l'argent moi ça a l'air que ça a rebondi dans le compte t'as un temps de crédit une pièce a pas passé tu as de l'argent dans ton compte j'ai bien changé ma carte de crédit c'est bien correct merci tout le monde merci beaucoup tout le monde si vous voulez nous encourager comme les autres qui sont sur notre liste qu'on nomme à chaque fois vous allez voir notre Patreon Patreon au BLC sinon si vous ne voulez pas te donner de l'argent partagez partagez les épisodes au minimum c'est ça qui nous aide le plus allez voir notre page Instagram aussi je fais des posts il y a 3 ans qu'on se fait un cul nous autres vous voyez sinon Marco comment ça fonctionne si c'est ultra simple tu t'en vas sur Patreon tu sélectionnes ton montant pis t'oublies que tu payes ça chaque mois ouais c'est ça c'est legit là t'es comme c'est quoi ça tabarnak pour avoir un beau coup de pub un gars qui a un peu des problèmes si vous avez un goût de shooter une église catholique tu fais un live stream pis avant de shooter l'église catholique dis sponsorisé par On se beurre la casse pis la shoot tout le monde et voilà ah oui un peu des bonnes pubs fucking hell c'est trop long est-ce que c'est trop long ben non c'est parfait ben moi je suis pas venu il faut que je sors ça c'est agressif ouais mais parce que tu devrais avoir de quoi de plus intéressant à shooter qu'une église catholique c'est les églises elles sont toutes vides ils sont tirés dans les bases même sans le covid il y avait pas un chat là-bas ils sont tous en train de tomber en morceaux ils sont en train de les vendre pis les transformer en salles pour voir des raves ah escape room c'est vrai c'est pas fou je serais un boss d'église je sais pas quoi je ferais à une certaine époque les mosquées à Québec étaient pleines mais là apparemment il y en a une qui est moins pleine en tout cas oh my god derrière on a des voix familières autour de la table Marco si tu veux présenté à ma droite à ma droite monsieur monsieur Mathieu allo tout le monde si c'était trop hard ben fermez-vous puis peignez-vous à monsieur Simard est-ce-tu de bande de PD est-ce-tu ça me semble raisonnable on a de retour avec nous monsieur Nathaniel Soulard-le-Salle yeah c'est moi ben ouais content content on s'en calisse monsieur Giafdénomique venez les mardis à une maman GHB 21h à la brevoire merci tout le monde bonne semaine allez vous abonner à notre Patreon pour 10 piastres vous avez rien je ne pouvais pas tu te faire du contenu de plus à la console on a monsieur Philippe Larrault oui salut tout le monde c'est vraiment beau la chemise game l'impression ben merci c'est gentil c'est une belle chemise merci beaucoup est-ce que la caméra voit ta chemise montre ta chemise je vais montrer oui oui en tout cas c'est une belle chemise ben merci merci et on a aussi avec nous avec son petit casque pour brouiller les gens qui voudraient lire ses pensées le seul c'est une écrissement important là vous savez pas comment vous allez voir tantôt alors j'avais un sujet l'intro c'est une semaine oh c'est une fois de rester fluide comme avant oui c'est bon pour vrai c'est la deuxième fois l'année de la semaine passée t'en as fait une c'est la deuxième je suis content que ce soit revenu Marco vas-y que t'as belle de France parce que je trouvais que par Zoom j'espère qu'il y a un nom je sais pas il y a un nom s'il te plaît j'ai fait l'erreur de pas le lire au complet oh yes 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 je suis pas dans le bon vieux temps je lis pas souvent écoute attend c'est pas facile non mais c'est pas c'est pas que c'est difficile ça me fait des crans ben le gars écoute on a des fêtes qui se sont déroulées le 27 août à Canelila au Brésil c'était bien prononcé ouais mais Brésil c'est presque la France c'est la France d'Amérique peut-tu prononcer Brésil de la façon brésilienne Brésil Brésil la ville d'avant c'était quoi c'était Rape c'est un bon nom de ville c'est la capitale du viol en fait c'était la capitale il prononcerait on se rappait ben ouais ce jour-là Flavia une jeune femme enceinte de 9 mois était invitée était invitée à un baby shower excusez-moi une fête pré-natale ouais c'est un mot difficile pré-natale c'est un baby shower le monde s'appuie pas pré-natale dans l'air de la future mère c'était une de ses amis qui avait organisé la réception puis lorsque Flavia est arrivé sur les lieux il n'y avait pas d'invité ni de fête c'était un piège qui était monté par son ami pour lui voler son futur bébé what the fuck c'est insane ouais fait que ce dernier a frappé à mort la jeune femme de 24 ans à coups de pierre puis elle l'a éventré avec un couteau pour extraire le nouveau-né ouais t'as quoi c'est métal honnestie ok Chris elle avait le voler son bébé dans son corps ouais oh là il va entrer à vous le sortir le bébé honnêtement j'ai beaucoup de respect pour tout le monde si le monde est terminé qu'ils veulent de quoi puis qu'ils le font ben je suis seul ça aurait fait une bonne maman en tout cas oh ouais clairement au-delà de tout je suis impressionné par la confiance parce que faut que tu sois sûr en esti de ta date parce qu'il faut qu'il soit capable de survivre en dehors du ventre une fois que tu l'ouvres une fois qu'il est rendu à neuf mois c'était peut-être une sorcière assant ces choses je sais pas au Brésil il y a des sorcières ben oui en Montréal des sorcières un petit pot pour bébé ben qu'est-ce que tu le nourris t'as pendant que tu le sors du ventre il coupe le cordon avec ta masse il prend pas un couteau il prend un marteau t'as des ciseaux de plastique comme ça tu y vas la brise tu penses à hausse ton bébé est-ce qu'il t'a volé t'as un calice dans tout ça est-ce que ça va dans un aquarium oh wow il faut le garder en vie dans l'eau moi je veux pas faire mon armchair psychologist mais la fille son amie elle avait invité son amie enceinte à un esti de réception où est-ce que finalement il y avait personne pour la tuer ce qui demande quand même beaucoup de préparation c'est comme faut que tu y penses mais après ça là-bas elle a tué son amie avec une roche ce qui est probablement pas un arme de choix j'avoue hein moi j'aimerais c'est vrai j'aimerais souligner le fait on a pas souligné la roche j'aimerais souligner le fait que cette personne-là est très inconsistante dans son éthique de travail je pense que ça peut être le signe de problème sous le temps il fallait l'assumer pour pas qu'à mort parce que ça à mort ça va pas être bon pour le bébé merci ça se pourrait moi je me demande la réaction des invités mais il y avait pas d'invités il y avait pas d'invités c'est vraiment ça aurait été mieux avec un staff ça aurait été malade il y a sa famille qui est là ils sont comme bon ben brassez eux ils ont pris la roche pour la sommet moi je pense qu'elle a oublié son couteau chez elle elle avait son couteau pour ouvrir la fille pour prendre le bébé parce qu'elle a pas ouvert la fille avec une roche non ok c'est ça c'est comme un cinex c'est quelque chose c'est ça mais attendez elle a taillé sa pierre je pensais qu'il y avait attends un petit plus de détails à l'histoire ben oui ben oui on est grandi à moitié c'est un tabernacle donne moi le craquant ok fait que la meurtrière âgée de 26 ans c'était ensuite rendu aux urgences j'ai 20 ans moi c'est tout moi aussi est-ce que tu es tailleux moi j'ai pas encore 26 ans c'est quoi je vais me faire boulier ouais ouais au tabernacle que tu vas passer au camp t'aurais dû en farmer moi aussi j'ai venu 6 ans je vais voler ton bébé Nat tu vas voir bon fair enough fait que finalement c'est ça dans le fond la fille elle s'est rendue aux urgences avec le bébé puis en l'escultat les médecins ont compris qu'il s'était pas elle a fait accroître son bébé à elle dans le fond puis les médecins oui je suis enceinte je viens d'accoucher je viens d'accoucher ouais mais genre je sais pas par où il est sorti elle l'a dessus tapé sur son ventre genre oh il va sortir elle s'est rentrée à Roche pour se déchirer le vagin c'est pour les preuves pour les preuves c'est de la médecine oui ouais la science qu'on appelle fait que finalement le lendemain lorsque la police a été informée qu'une femme enceinte avait disparu ben ils ont fait le lien entre la fausse mère puis ça son quick par exemple quand même ça devrait pas s'appeler rave ça devrait s'appeler abortion ouais mais c'est parce qu'en même temps t'sais je veux dire l'hôpital a quand même dû lever le red flag il y a une madame qui se présente avec un enfant qui est pas à elle et puis un couteau elle fait croire que c'est son enfant puis c'est comme c'est clair puis que c'est pas elle qui l'a accouché le cordon bellical est cousu c'est ça elle l'a mis sur elle 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 elle se l'a mis sur le clit elle pense que ça joue sa mère elle pense à elle ah ta va what the fuck elle comprend vraiment pas comment ça marche pour elle la cigogne c'est une vraie histoire puis elle pensait que la cigogne c'était son amie mais t'arrives à l'hôpital avec une cigogne morte puis un bébé ah man c'est sûr que Joey a eu un itinérant qui a chié d'un panier puis a amené ça comme je comprends pas je comprends pas à quel point c'est difficile pour une fille d'avoir un bébé surtout quand le Brésil s'est reconnu pour ses viols attends Genelay la suite qui explique pourquoi elle a fait ça ah dans le fond elle a avoué enceinte en octobre 2019 et avoir fait une fausse couche en janvier mais elle a continué à mentir à tout le monde ainsi qu'à son mari en disant qu'elle était encore enceinte oh non t'as vu avec son amie attendait un bébé avec les dates de leur grossesse correspondaient elle a alors mis en place son plan machiavélique sérieux on dirait genre la belle famille avec Ben Stiller quand il tue du chat genre puis tu trouves un autre chat genre c'est un peu pire que on dirait que le film la belle famille est joué par comment ça s'appelle la fille avec un père de Niro et tout ça oui oui Charlie's Terran Charlie's Terran avec les saucisses rasées ah c'est ça dans le Monster ouais ah ouais quand il est grosse faut tant cute que dans le Mad Max non 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 fuck mais il a réussi à la rendre vraiment pas fourable c'est quand même un exploit quand même ouais sérieux quand même il a pris comme 40 livres ouais ouais c'est sûr n'importe qui 40 livres de plus c'est moins fourable ouais ben moi j'ai pas pris pas loin de 40 livres je pense que c'est encore fourable encore fourable mais tu fais la cingre derrière ta barbe t'es encore fourable mais tu l'es moins attends une fille t'es rendu sharp t'es rendu sharp t'es plus confiance en toi que la cingre on fait un adulte t'as moins l'heure de faire de la coke qu'avant ah 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 moi je me tiens avec Tim Hortons je respire le crack dépassant ah 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 c'est gratis ça le filmé secondaire de crack croyez-vous en ça madame le recyclant ah 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 recycle reuse non mais une fille de 70 livres qui prend 40 livres reduce reuse recycle ah reduce c'est c'est the three hours of the crack cocaine ouais sur l'application de Recyc-Québec quand tu tapes fumée de crack ça répond dans ta gueule oui il y a-t-il comme des logos sur la crack tu penses si c'est recyclable ou quoi ben je confirme que non ils se t'aiment pas les roches tu parles un peu à travers vos chapeaux mais je pense que ils se t'aiment pas l'espèce de triangle avec le numéro 7 de genre fume-les esti fume-le complet c'est pas pour le recycler esti si t'es capable d'avoir le système c'est qu'il en reste continue mais est-ce que tu compostes du crack ou ça se composte oui ok parfait bon ben tout se composte c'est assez longtemps comme mon père disait c'est pour ça qu'on donpe mon électroménager dans le flou bon Justin point ton bord est-ce que je savais plein de sites ouais on avait 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 je n'avais jamais entendu Jeff rire de même je me suis blindside moi-même bon on va c'était bon c'est un beau gars ça va être rough comme transition gang parce que je vais faire quelque chose d'extrêmement sérieux ce soir QAnon il y en a-tu qui savent c'est quoi QAnon non personne Nat tu sais un peu c'est quoi Phil toi non je sais pas c'est quoi c'est tout Matt il a entendu le nom mais il sait pas pas en tout c'est-tu un truc pour pour le truc non c'est pas ça la pompe l'eau froide attendez je pense que ce serait important pour les auditeurs audio qu'on précise le fait que t'as un document marqué QAnon top secret brochet ouais c'est brochet le document top secret QAnon ça m'a été passé par mes sources que j'appelle j'ai fait des recherches sur internet c'est-tu comme un vrai c'est des bonnes sources ça Google t'as fait tes recherches j'ai fait mes recherches à moi sur la toile j'ai trouvé des gens avec des opinions indépendantes c'est bon ça qui étaient surtout comme qui avaient fini un secondaire je vous dirais que c'était mon premier pré-requis est-ce qu'il y avait beaucoup de diplômes de la vie en ces gens-là je te dirais que j'ai étudié beaucoup de j'ai vu beaucoup de cas de diplômes de la vie puis je vais vous en parler c'est un diplôme quand même ça se respecte t'as un diplôme en crise de la même façon que crever écraser est un diplôme par un train est une façon de mourir effectivement je sais pas si je m'en allais avec ceux mais tabarnak à tout moment si vous avez des questions puis que vous êtes confus n'hésitez pas est-ce qu'on peut lever la main oui lever la main ou crier dans votre micro comme un vrai humain on peut-tu faire un ballplay t'es un professeur puis nous on est tous tes élèves ouais on peut-être comme un zoom call puis il y en a à moitié qui dorment au gaz puis l'autre qui pose des questions puis moi je réponds de l'air fâché secondaire 4 celle qui a voulu te violer moi c'est celle qui a voulu te violer ah 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 non c'est celle qui a voulu te violer oui en sixième année ben ouais ouais elle m'amenait souvent chez McDonald's le midi pour m'acheter des fous genre juste lui j'ai l'impression que c'est une histoire qui a déjà été contée sur le podcast on va en rejaser après le podcast on en rejaser après en tout cas c'est cocasse en tout cas peut-être des gens qui vont reconnaître la petite mise en situation que je vais vous parler maintenant parce que c'est arrivé récemment le mardi 25 août dernier 2000 fucking 20 le restaurant le café des artistes à Baie-Saint-Peur dans la région de Charlevoix a dû faire à des accusations sur Facebook venant de fanatiques de théorie du complot qui auraient été prêts à crisser leur maison en feu tellement ils étaient sûrs que le café était en fait un front pour pas la mafia mais bien un culte satanique pédophile qui sacrifiait des enfants dans le sous-sol quoi d'autre? quoi d'autre? c'est-à-dire quelque chose qui arrive tout le temps ça ressemble à Sur le Seuil de l'île de Patrick Sénégal c'est exactement comme dans Sur le Seuil sauf que c'est sur Facebook sur le seuil d'un café ce qui est drôle parce qu'en plus ça fait être Sur le Seuil il sort un bébé du ventre d'une fille ouais tout dedans tout ce qui est drôle c'est quand tu commences à parler de Chewil je pense que j'ai vu là tes pensées même si t'avais ça c'est pas pour cacher mes pensées ça c'est pour la calvitie c'est pour la calvitie non la casquette c'est la calvitie l'aluminium c'est le C2 non je peux pas rajouter la C2 non je ne peux pas rajouter la C2 la montagne de preuves amassée par nos enquêteurs qui n'avaient pas fini leur secondaire qui ont fait les graves accusations sur Facebook était ce qu'on pourrait appeler accablante la première preuve c'est que le logo du café les artistes était ce qu'on pourrait appeler clairement un symbole nazi je vais le faire passer aux gens autour de la table ben oui tu le crois gammé non c'est un symbole pédophile excusez-moi non c'était pas c'est un symbole pédophile je me suis trompé c'est un symbole pédophile les nazis ils arrivent plus tard c'est Q et non c'est Q et non inquiétez-vous pas les nazis sont là-dedans vous remarquerez le premier triangle signifie le Q on va le pénis c'est un enfant et le suivant signifie le A Q et non non c'est pas ça c'est un C puis un A pour café des artistes oui sauf que le monde sur internet ont décidé que attends attends ça c'est un C oui c'est pas un vrai qui a pris une débarque c'est un C je connais rien alors merci je connais mon alphabète l'humour c'est pas de l'art ok non l'humour c'est une science ça va acheter le café des artistes est-ce que c'est une belle place je sais pas je suis jamais allé j'irai probablement pas pour s'appeler les cafés des artistes c'est pas côté de chez nous tu cimes ton public c'est un motherfucking c'est un motherfucking B-Saint-Paul il y a beaucoup d'artistes peintres à B-Saint-Paul avec un hostie de loco qui aurait pu être designé par genre un étudiant de première année de design au cégep du Vieux-Montréal c'est genre un des chutes les moins originaux que j'ai vu de ma crise de vie c'est vrai la crise mais maintenant je vais vous présenter des vrais symboles pédophiles puis dites-moi si ça y ressemble t'as trouvé ça? hey mais décès d'enfant oui exactement Jeff a été marqué jusqu'à l'enfance comment ça c'est les symboles? on remarquera pour les personnes audio qu'en haut à gauche nous retrouvons un symbole qui ressemble beaucoup en forme de triangle et spirale on fait les référeurs ensuite nous retrouvons un symbole de spirale qui ressemble moyen en bas un symbole de spirale qui ressemble fuck out c'est un coeur dans un coeur dans un coeur dans un coeur avec un autre cycle 4 coeurs comme un pédophile et finalement on retrouve un papillon qui ressemble au genre de dessin qu'on trouve au bout dans les épiceries pour que les jeunes dessinent ça ressemble à Butterfree dans Pokémon oui effectivement les morceaux du papillon sont faits de petits coeurs et de gros coeurs sauf que vous allez voir que l'abri c'est de l'amour c'est sûr un petit coeur exactement les gros coeurs c'est des adultes les petits coeurs c'est des enfants les adultes et les enfants peuvent s'aimer c'est ça leur message puis la spirale bleue c'est juste une spirale bleue donc n'importe quoi qui ressemble à une spirale pourrait être un symbole pédophile d'après les gens qui adoptent le mode de pensée de Q&A c'est quoi ces logos c'est en vrai le logo de Roxy c'est vrai sans rien à voir avec Rocky c'est-tu le logo pédophile pour vrai ou c'est oui c'est des vrais c'est quoi tes sources là-dessus c'est Google ça me semble quand t'es pédophile tu veux que ça passe vu ni connu tu te fais pas un logo il y a pas de la merch de Michael Jackson il y a du monde qui se font des petits signaux sur les internets pour qu'ils se reconnaissent ça il échange de la child porn en gros c'est ça c'est une autre histoire au complet mon point c'est qu'il y a du monde qui écrite au Québec qui était sûr qu'un esti de café à Charlevoix emprisonnait des enfants dans le sous-sol ce qui est quand même légèrement absurde écoute quand on le sait pas on le sait pas ça serait malade que le fils du propriétaire soit là pour genre il fallait qu'il soit là il était pris dans la cave non il était pas pris dans la cave il a dit ah j'ai passé le balai viens ranger des trucs le petit gars de douze ans il faisait ses devoirs dans l'arrière-salle le fils du propriétaire t'es libéré pis ils s'en vont avec ça serait ce qui est fâchant c'est que tous les gags aussi ridicules qu'on fait c'est un peu comme quand tu fais une joke sur quelqu'un qui est pas là pis te dire j'espère que c'est pas vrai parce que si c'est vrai je vais me sentir mal mais Q&N c'est un peu ça il va construire sa chronique pis un an il va faire ah man c'est plus retardé que tous les jokes que je pensais faire tu fais des jokes que GF mais dans pas long on va parler d'une situation qui est encore pire que ça qui est arrivé pour vrai parce que t'es bien mieux d'en faire plus si je te donne du matériel à part le logo du café qui ressemblait à une spirale l'autre grosse preuve que les gens de Q&N sur Facebook avaient avec eux c'était que le fait que le resto vendait de la pizza pizza commence par un P tout comme pédophile ou pénis la seule autre preuve qui était nécessaire fait que là ça a disjoncté pis ils sont passés à l'attaque sur les médias sociaux ça a pas rapport avec le Pizzagate le Pizzagate ben c'est à là que j'arrive ah excusez ben non ben non ben non le Pizzagate il y a des chissons pour fouiller les enfants c'est basically juste un reboot du Pizzagate à saveur québécoise c'est pas comme ça s'est passé aux États-Unis en 2000 fucking 17 c'est juste qu'ici dans le cas qui nous intéresse on remplace les Clinton et George Soros par la famille des Marais pis tout comme aux États-Unis tout établissement qui vendent de la pizza a potentiellement un donjon dans le sous-sol pour garder des enfants comme esclaves sexuels c'est la logique qu'il faut ça fait du temps du coup au Québec on n'a aucune inspiration pis on copie tous les Américains est-ce qu'on peut rappeler rapidement aux auditeurs qu'ils sauraient pas c'est quoi le Pizzagate rapidement c'était quoi j'y arrive Chris j'ai arrêté je vais former ma gueule j'ai un bac en économie et politique pis en ce moment je travaille pas j'ai eu beaucoup de temps pour faire une recherche comme ça c'est toi j'ai mis beaucoup plus d'énergie nécessaire là-dedans la Pizzagate ce qui s'est passé c'est qu'aux États-Unis en fucking 2016 il y a du monde sur fucking les internets qui ont genre cru de comprendre qu'il y avait beaucoup de politiciens américains qui allaient manger de la pizzeria dans une pizzeria particulière à Washington pourquoi? ben Chris parce qu'il est à côté du fucking capitol pis de où est-ce que tout le monde travaille là ben le monde sur internet était comme non 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 ça cache quelque chose tout ce monde là c'est des pédophiles pis ils vont à cette pizzeria là pour violer des enfants maintenant ça ça fait beaucoup plus de sens que du monde qui ont genre un heure de lunch pis qui vont dîner à l'été qui vont manger à l'extérieur de la job parce qu'ils sont plus capables d'endurer leur compasse de travail pis ils ont besoin de prendre l'air pis Chris c'est vrai de 5 minutes à côté fait que tu marches pas pendant une demi-heure ça c'est pas assez logique non c'est un monde là le monde là il est à l'intérieur de la cave non c'est un monde là dans le donjon dans la cave de la pizzeria qui est un building qui s'est avéré pas avoir de cave non plus fait que le monde avait pas fait beaucoup de recherches sur l'architecture du bâtiment non plus non genre ils auraient pu comme facilement trouver ça probablement sur internet On n'a pas de cave, oui, oui. Hé, secrète, c'est ça, ta cache, la cave. C'est quoi, il faut donner un coup de pied sur la dalle qui est là, puis là, ça s'ouvre, c'est... Tu sais, les livres dans la bibliothèque. Qu'est-ce que le monde s'en va. C'est beau, en Christ. Honnêtement, des fois, je vis ma vie, puis je sens... Ça manque de monde cave, là. Moi, tout le temps, pareil. Mais ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, mettons, on dit Jeffrey Epstein, genre, il a fait ça. Puis là, tu es comme, OK, fine, genre, mettons, mettons, je te le donne, OK, peut-être. Puis là, tu dis Barack Obama. Barack Obama qui prend la job la plus, genre, exigeante sur Terre. Lui, à un moment donné, il est parti en douce. Tout le monde, tous les généraux, genre, Chris, les ministres sont rentrés. Où est Barack? Où est Barack? Service secret, personne ne sait. Barack four des enfants à Chicago. Oui, oui, oui. Ça fait complètement du sens. Complètement logique. Il n'y a aucun problème de, genre, physique, puis comme des doublements de personnes dans l'espace. Hillary, elle raille des enfants sans leur consentement. Fucking bitch. Fucking bitch. Ah oui. Mais tu sais, ça se pourrait. Juste pas dans ce contexte-là. Joe Biden, j'y crois. Oui. Joe Biden, c'est du malaisant, cet homme-là, tabarnasse. Il faut reconnaître le fait que il y en a des vrais conspiracies remplies de pédophiles, mais c'est pas du monde esti qui, genre, fucking vénère Satan puis qui viole des enfants. Donc, c'est juste des mononcles dégueulasses qu'il faut des adolescentes sur l'île à Epstein. C'est ça, la vraie, genre, conspiration. Oui, voilà. Ça se passe pas dans un sous-sol de pizzeria. C'est sûr que non. Ils ont tellement d'argent, ils ont pas besoin de faire ça. C'est pas l'entité du fucking capitule. Ouais, c'est ça. Pensez deux secondes, là. T'as le choix entre le sous-sol d'une pizzeria puis une île privée estie avec un jet. Paradisiaque au milieu du Pacifique. Je suis sûr qu'il y a même aucune pointe de pizza d'impliquer. Plus du foie gras, du champagne puis des juges. Gros, c'est que du coquin de caviar puis il y a même du Viagra pour tous les bonhommes qui bandent pas quand ils essaient de courir des jeunes de 15 ans. Il y a du monde qui aime vraiment juste ça, genre... Être de la marde? Non, mais genre, de croire à des... Oui, 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 oui. Tu sais, tu vois, c'est leur vie. J'ai assisté le matin, là, pis ils dis, genre... Pis la porte s'est rendue une université. C'est un mot que j'ai inventé. As-tu, regarde? T'as du monde qui prennent plaisir à croire à des affaires loufoques pis se raconter des histoires sur des reptiles. Il y a aussi du monde qui vont lire ces histoires-là pis qui vont décider comme un certain Benjamin en 2016 qui est rentré dans la pizzeria en question à Washington avec un fusil d'assaut qui a ouvert le feu sur le staff de la pizzeria parce qu'il voulait libérer les enfants. Oui! Là, on commence à franchir la ligne de « C'est plus tout le monde qui a du plaisir. » Il devait-tu être déçu? Je sais pas, hein? T'as avoir des balles dans le corps si tu le verras en le choc. Je le sais pas. Mourer dans la violence à ta job à la pizzeria. Qui paye probablement un salaire minimum où est-ce que le monde donne pas de cible. Il y avait juste un doute dans le monde qui est comme « OK, the kids are in the basement! » Pis ils sont partis en courant. Et c'est sport. Je vous laisse avec ça. Stime-moi. Je mors. Et les employés qui sont morts? Hein? Il y a des employés morts? J'ai pas été capable de trouver un « dead count ». Je pense qu'au final, personne n'est mort. Mais quand même. Crise de mauvais tirage. Calisse de look. Quand même. Mais imagine quand il a pointé son gun sur le premier doute pis qu'il a dit « Il est où, le petit sous-sol? » Sont où les enfants? Pis que le gars, il a dit « Faites, tu vas être déçu, mon chum, parce qu'il a pas de sous-sol ici. » Où est-ce que vous gardez les enfants? La petite fille de 16 ans à caisse. Oh my God. Oh, mais c'est épée. C'est épée qu'il y a une petite fille de 16 ans. Ça, c'est le meilleur moment pour elle. Parce qu'elle, c'est clairement que son boss la faisait chier. Attends un peu. Je vais vous chercher le responsable. Je vais vous chercher les enfants. Je vais vous chercher le manager de la section enfants. Monsieur Johnson. J'ai quelqu'un ici pour vous et les enfants. Là, Johnson arrive avec son petit gars de 4 ans dans les bras parce que le service de garderie est tellement déficient aux États-Unis qu'il faut qu'il amène son bébé à la job pendant que sa femme travaille des heures supplémentaires. C'est le pénis au petit gars parce que Clamain est en train de le violer. Il répond au client de même. C'est ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé, mais ça aurait été quand même une scène. Là, je pense que ça aurait été justifié de connaître la place entière. Ou juste que le petit enfant arrive avec un pogo. Le point, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de cave, il y a eu beaucoup de balles d'hémeurs. Puis quand la police est arrivée, il ne trippait pas sur son histoire aux gars. Ils ont fait douin. Je pense que t'es cave. À plus, le gars, il a dû se préparer chez eux un peu comme Batman qui ramasse son équipement. Tu sais, genre, OK, arbalète. Clac de même. Puis après, il s'est embarqué dans sa tercelle. Il est allé donner du monde d'une piscine. Il a ramassé ses grappins. En même temps, si ce gars-là pensait qu'il y avait des enfants dans un sol qui se faisait violer à répétition, c'est comme, si vraiment c'est ça qu'il pensait, si c'était clair dans sa tête, c'est comme, ben oui, esti, je comprends, je comprends. Un comportement justifié. T'as parnaque. Ou sinon, tu peux faire le choix raisonnable puis appeler la police pour leur dire, je pense que, genre, il y a des enfants prisonniers dans le sous-sol. Non, parce que la police a été achetée par ces gens-là. Ça que tu peux pas faire confiance aux institutions. La police, là, sont pas capables de s'empêcher de tirer sur du monde de couleur pendant, genre, deux semaines. Tu penses qu'ils sont capables de se coordonner pour qu'il n'y en ait pas un qui rouvre sa gueule pour dire qu'il reçoit de l'argent de fucking Bill Clinton pour que, genre, fasse mes sa gueules à propos des enfants. C'est littéralement Bill Clinton, il fait comme, tiens, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Distribue le cash à tout le monde. À 50 000 policiers dans la grande région de Washington, D.C. Individuellement, puis il leur sert toute la main puis il leur dit merci pour votre service. Et à Chicago. Partout. Partout. Toutes les villes en Amérique du Nord, c'est Bill Clinton qui paye la police. Chaque agent individuellement. Vous l'avez entendu ici. Fuck you and them. Ils ont des sources de marde. Moi, j'arrive avec la vérité. Fait que là, vous vous demandez, c'est ça, le mouvement derrière tout le petit bordel qui se passe au Québec en ce moment puis qui s'est passé aux États-Unis, bien, c'est fucking QAnon. Puis il y a aussi beaucoup d'overlap entre ce groupe-là puis plein d'autres histoires qui font comme aucun sens. Genre les groupes anti-vaccins, les gens qui croient pas au COVID puis genre ceux qui pensent que les antennes 5G donnent le virus. Fait qu'on est comme vraiment drettes en train de rider la ligne entre le loufoque puis le calissement dangereux. Ce qui est une mince ligne qui est pas tant le fun à regarder le monde rider dessus. Je l'enjoy plus ou moins. Fait que là, QAnon, on va passer à vraiment l'histoire du groupe. QAnon est un groupe conspirationniste qui a vu le jour sur 8chan. Ah, t'expliqueras après au moins. Non, 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 je sais qu'ils ont des listes de défis, mais c'était quoi cette caliste de défis-là? Ça, c'est déjà fait. C'est déjà barré. Pourquoi tu t'es câlissé par terre? Il a fait une roulade. C'était pas une roulade. Tu me décoches ça. C'était zéro une roulade. Une roulade, c'est genre le cul-but au sol. J'ai fait? Non. Tu fais une roulade? J'ai pas vu. Tu as fait la tortue qui tombe sur le dos puis qui se met sur ses pattes. Hé, tabarnak, voyons. OK, Matt, fais une roulade comme il faut. Ça, on va pouvoir résumer. Ça, c'est bon. Ça fait le son de quelqu'un qui mourait. Non, non, c'est pas une bonne roulade. C'était plus une cul-but. Ouais, c'était une cul-but, c'est pas une roulade. C'est pas une estide roulade, tabarnak. Ben non, c'était une roulade. Du coup? Juste à faire chier. De retour à la chronique. Oui, juste à faire chier. De retour sur le terrain. C'est pas l'au-do, ça commence? Ah oui, effectivement. Au son que ça a fait, ça a dû faire mal. Il y avait plein de place. Il y avait de l'agressivité à mener ce directeur. On va vous en faire une que le but, tabarnak. C'est quoi? Ça, c'est pas une cul-but? Tabarnak. All right. C'est correct. Fait que Q&N est un groupe de conspirationnistes qui a vu le jour sur 8chan, qui est une version plus toxique du site 4chan, qui est une version plus toxique qu'une section de commentaires vidéo YouTube, qui sont eux-mêmes une version plus toxique que les restes du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Solide référence. Mes hommages, monsieur. Écoutez, je trouvais pas de meilleure façon de décrire tout ce petit tonne-marde-là. Fait que le site 8chan, c'est genre basically rempli de nazis pis de proto-fascistes qui se déguisent en calinours pour se fourrer dans le cul. Il y a toutes sortes de mondes là-dessus. On dirait Jay dans Jay Salon Bob qui décrit à ce moment, on dirait une bande de poupées qui s'encule pis de toute façon. Fucking fucking 2000, tu sais. Ah, c'est 2000 en crise. C'est dommage que ça soit genre très 2020 en fait pis que ce soit maintenant que ça se passe pis que ce soit pas derrière nous et oublié. Ouais, ouais, ouais. Comme Jay Salon Bob. De toutes les sortes. Ouais, qui était... C'était à chier, mais c'était nice à voir. C'était à chier et excellent. Il y a certaines choses mortes qui devraient mieux rester mortes. Ouais. On va me faire dit Mercury. Ah, mais il parlait... Vraiment, j'aimerais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le film Bohemian Rhapsody. Tout le monde va être fou comme de la marde. Il parle de refaire un remake à Mallrats. Oh! Vous n'avez aucune idée, c'est quoi? C'est quoi? C'est même pas si bon. C'est genre... Mallrats, c'est un film un peu shady de Kevin Smith. Ah, OK, ouais, je sais quoi. Moi, j'ai... Ouais, c'était... En français, c'est Paul Blart flic du monde. Ah, non, 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 non. C'est pas sûr. Non, non, Kevin Smith. Mallrats, c'est les flanheurs. Les flanheurs. Ouais. OK, j'ai aucune idée. C'est juste une gang de jeunes joués par du monde T'avais Belle Affleck qui faisait un méchant qui me l'enculait à la blonde, ce gars. Ah, ouais. Legit, l'effet que Jeff se trompe, c'était probablement plus drôle que les deux films mis ensemble. Mallrats, c'est pas tant nice. Mallrats, c'est pas tant bon. Puis là, il me parlait de... Ben, il me parlait. Parce qu'on allait voir le reboot, genre, ou Metropolis, genre, puis il y avait un Q&A après, genre. Puis là, il parlait « Ah, je vais faire un reboot à Mallrats ou genre un deuxième à Mallrats. » Je suis comme « Qui c'est qui avait quelque chose à chier de Mallrats ? » Moi, je l'ai écouté. J'en ai aimé, moi, Mallrats. Mais t'as vu ce qu'il a fait à J-Bob Strike Back, là. Moi, j'étais content du reboot. Ouais, parce qu'on était dans une salle avec tout le monde qui criait, là. Il y avait des acteurs aussi qui étaient là. Non, je n'ai pas écouté chez nous, mais j'étais content de mon moment, là. Oui, oui, mais c'est parce qu'on l'a eu dans les meilleures conditions. On aurait même juste été au cinéma qui s'est arrêté de la merde, tu sais. Ouais, probablement. Excusez-moi. J'avais voyé. Vos estides listes, Chris. Moi, tu me parlais. Es-tu tout fini, là? Non, non. Non, mais on ne vous dérangeait pas, là. On vous dérangeait en Chris. Vous dérangeait le groupe. C'est KF qui a parlé, là. Avec vos estides... Excusez, là. Tu sais. Bon, je vais en reprendre la roche de parole. Excusez-moi, Justin. Non, mais on t'écoutait. Un petit, un petit, une minute de genre... Ce que je disais, c'est que le fucking shit 8chan mériterait probablement une chronique à lui tout seul, mais pour l'instant, imaginez-vous juste que c'est l'équivalent de la cantine de Mossesley dans Star Wars, mais où est-ce que tout le monde est un estide nerd qu'il faut des oreillers avec des filles d'anime imprimées dessus. Gardez ça... Gardez ça comme image dans votre tête, là. C'était 8chan. C'était pas 4chan. 4chan. C'est les deux fucking Christ. Ils ont été bannis de 4chan. Comment tu fais ça, quoi? 8chan, c'est plus hard que 4chan. Pour avoir passé beaucoup de temps sur 4chan, à un moment donné, j'ai transféré à 8chan. Tu sais, 4chan, c'est vraiment rempli de marbre. C'est des gens qui traumatisent, ever. Tu as passé du temps sur 4chan? Big time. C'est vrai? J'ai eu... C'est à quel bar que tu étais, là? 4chan... Random. Tu sais, c'est le meilleur. 4chan, en gros, c'est un site où chaque post suit une espèce d'ordre qui traverse chaque page est délité. Tout ce que tu poses sur 4chan finit par être supprimé de tous les serveurs et de tout ce qui existe. Après, on pourrait dire... C'est tout anonyme. 30 minutes. Et c'est tout anonyme. 4chan a été créé pour ça. 4chan a plusieurs topics. On va dire cinéma. Les gens posent des trucs de cinéma. C'est un peu un blog. Les gens écrivent ou les gens mettent des photos. Un blog? C'est des posts un peu comme Reddit. Oui, genre comme Reddit. Plus comme Reddit. Les gens répondent à ça et tout va bien. Et là, t'as « random ». « Random », c'est « random » où tu vois de littéralement tout. Moi, ce que j'ai vu le plus, c'était des compilations on va dire d'exécution. Les gens, genre, la personne se fait tenir la tête à terre, il y a une botte qui tient sa tête puis à un moment donné, il y a un couteau qui rentre dans la tête puis qui découpe la gorge. Ce genre d'affaires-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça et de temps en temps, tu tombes sur des « shit » qui sont vraiment « punnises ». Il y a beaucoup de « porn ». Il y a énormément de « porn » et tu finis par tomber sur des affaires de du monde conspirationniste qu'eux, ils pensent que le système est contre eux donc ils ne veulent pas que ça se retrouve sur les internets. Ça fait qu'ils vont là-dessus puis ils s'entretiennent. Ça fait que là, ils vont poster des images qui n'existent pas genre de « child porn » mais eux, ils ne s'en rendent pas compte que c'est ça. Ça fait que là, ils croient que c'est Bill Clinton en réalité qui a pris cette photo-là. Tu comprends? C'est eux qui le spread. Oui, genre. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'ils spread toutes sortes de signés. Exact. Ils spread toutes sortes de mardes en passant de cul. Non, mais tu sais, c'est genre... Regardez la « checkpoint » que tu distribues. C'est comme si j'allais avoir la diarrhée drede dans la machine qui imprime le devoir à tous les jours. C'est cet équivalent-là de ce que tu fais aux nouvelles. Ça fait que là, on en est ça. Ça, mettons, les exécutions, c'est ça. Ça fait que toute l'autre marde qui était trop hard, ils l'ont enlevé. Ça fait que les gens ont fait triste une fois à un autre type de marde. Ça fait qu'ils ont créé 8chan. Ça fait que imaginez ce que je viens de vous dire, mais que ça, c'est soft. Ça fait que là, il faut un... Il y a quelqu'un qui s'est poignardé en arrêt de la taille. Ça, c'est soft. Ça, c'était soft. Ça, c'est qu'à jour, là. Ça, c'est qu'à jour. Il prend le trou, il meurtrait. Je sais pas où il est poigné. C'est basic. C'est un peu comme le site de genre de pain olympique. Je sais pas si vous connaissez ont probablement des opinions politiques un petit peu mal éduquées. À ma défense, quand je passais mon temps sur 4chan, j'ai jamais vu de child porn. Parce que 4chan la bannissait. Ouais, mais... C'est pour ça qu'ils ont créé 8chan. C'est ça. Un child porn. Ouais, genre. En fait, c'est de la mentalité de genre, on autorise tout. Y'arrête pas de nous bannir. On les veut, nos vidéos de pitié. On a le droit de se crosser devant ce qu'on veut. J'ai faux pas, moi, kid. J'ai le droit de les aimer à cette, calice. C'est une gang de... C'est faux pas, c'est correct. C'est une gang de stitfuckés qui ont pas de vie, qui passent leur temps à se crosser sur des animés de genre filles en cartoon qui ont l'air d'avoir 7 ans. Pis après ça, t's'imagines que tous les sénateurs au fucking Capitol, genre, c'est des pédophiles. Genre, ils font pas... C'est comme t'as probablement beaucoup de projections dans cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est fun en STH, c'est... Tu peux passer des hostiles de la fin de semaine à passer ton temps là-dessus. En tout cas. Fait qu'en octobre 2017, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un dude sur 4chan qui a anonymement droppé une bunch de posts sur un message board d'un petit post qui parlait d'une chier de non-sens supposée être tirée de dossiers top secret du gouvernement américain ayant la code de sécurité Q, d'où le nom QAnon. Q pour la code de sécurité, Anon pour anonyme. Oh, on commence à rentrer dans la grosse histoire, right? Ouais, ouais. Ben, les posts de QAnon sont devenus réguliers par la suite et étaient simplement signés Q. et ont pris le nom de Q-Drops. Fait que ça, c'était comme les drops d'informations que Q y donnaient. Mais comme 4chan et par la suite 8chan sont des plateformes anonymes où est-ce que toutes les estites de posts s'effacent et où est-ce que personne a vraiment un profil, en fait, il n'y a aucun moyen de savoir qui a posté les messages ni même si c'est la même personne qui a posté les différentes drops. Ce qui veut dire que c'est sûrement une source extrêmement infiable et pas du tout un estite de paquet de marde écrit par du monde pas de vie. Ça va pas être ça. C'est sûrement scientifique tout ça. Au bout du compte, les believers de QAnon qui s'appellent les Anons entre eux croient en 100 millions. Ouais, ouais. Ça sonne vraiment comme du monde qui a besoin d'appartenir à une communauté. C'est les nouveaux Trekkies. Ouais, ouais. C'est du monde qui font pas grand-chose. Ils ont pas beaucoup de plaisir dans la vie pis ça, c'est genre leur seule chance. Un genre de Comic-Con mais genre de child porn. C'est ça. Il faut signer leur estite de film par des messieurs qui ont un peu des gens. J'ai l'impression que la plupart de part, c'est Steve Belonger. C'est une légende. Ça, c'est drôle. Il a pisé plus de 100 enfants. Il y a un bit de Doug Stanhope qui parle exactement à peu près de ça. Il dit, tu sais, il y a des porn stars mais il n'y a pas de child porn star. Il est comme triste. Tu veux pas être celui-ci qui voit l'enfant pis il est comme genre « Hey, je te connais! C'est de où? Est-ce que tu es comme genre... » Ah, mais la chance, ça fait comme une job difficile pareil. Ah, c'est drôle. Il y a des conventions à Las Vegas de child porn star. Le problème avec le fait qu'il n'y a pas de child porn star, c'est que la plupart des enfants qui finissent par se retrouver dans des vidéos de porn ont tendance à aussi se retrouver mort pas très longtemps après puis ensuite se retrouver dans un trou de terre. En général... Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, on est court de carrière. Non, effectivement. C'est comme la catégorie fucking teen sur Pornhub. Ça dure pas longtemps dans ma carrière. Moi, je les appelle mes papillons de nuit. Tu peux continuer. OK, parfait. Au bout du compte, les believers de QAnon qui s'appellent les Anons entre eux croient en 100 millions d'histoires que je peux pas tout vous dire parce que Chris, ça durerait genre 1000 ans pour vrai. Mais en gros, ils pensent que les hauts placés de l'état-major américain sont ceux qui ont fait les Q-drops et qu'ils cherchaient à informer que Donald Trump est un envoyé quasi divin qui a décidé de sauver l'Amérique en combattant les démocrates, les mainstream media et les élites hollywoodiennes qui sont toutes des pédophiles sataniques, des illuminatis et des francs-maçons tout en même temps. Vous voyez que j'ai pas dit reptile parce qu'eux, ils croient pas aux reptiles. Les reptiles, c'est stupide. Un de leurs slogans, c'est « Where we go one, we go all » qui sonne absolument comme de la marde pour de vrai. C'est horrible. C'est l'enfer comment ça sonne comme de la don. Puis il y a un hashtag qui vient avec ça qui est le hashtag « W-W-G-1-W-G-A » pour « Where we go one, we go all ». Je vais le répéter encore une fois pour vous torturer pour de vrai. « Where we go one, we go all ». Ça se prononce tout croche. Ça fait pas de sens comme phonétiquement ni grammaticalement vraiment. C'est pas une phrase. C'est peut-être une gang de gang bang. On dirait genre les drômes mousquetaires, mais au lieu de mettre leurs épées au centre, ils mettent leurs graines dans la face d'un petit gars. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Ah ouais? Ils jouent le roche pépéçu avec le pénis puis ils sont le premier qui le fourgent. Peut-être capable de faire des fours. Ben écoutez, c'est pas seulement le nom de leur slogan. C'est pas seulement leur slogan, c'est aussi le nom du collectif qui a mis au monde un des pires livres de l'histoire de l'humanité. le livre de QAnon qui s'appelle QAnon, An Invitation to the Great Awakening. Parce que tu sais, il réveille le monde. Oui, oui. Right? Écrit par genre 12 auteurs avec des noms fucked up comme préparez-vous gang là, genre, ça va être l'enfer. Crystal slash Scorpio Patriot. Ça, c'est un nom. Scorpio Patriot. Scorpio Patriot. OK? Ah, mais c'est exactement ça que j'allais dire. Non, mais excuse-toi pas. On s'entend que c'est lame as fuck. Préparez-vous. Ben non, moi, je trouve ça badass. On a trouvé Scorpio Patriot. Malade. Attention, le deuxième, tout aussi cool, Joe M. Joe M? Oui, c'est tout. Tu vois, ça, c'est de la merde. Scorpio Patriot, il est cool. On a également Liberty Lioness. Ah, oui. Oui, ça marche. Tu vois qu'ils ont une petite affaire de... Scorpio Patriot, c'est un... Star Hill, c'est un méchant. Puis Liberty, je sais pas quoi, c'est un gentil. Non, c'est tout des retardés. C'est ça qui se passe. Oui, je... Je questionne pas leur capacité intellectuelle. Ils se placent pas sur un axe genre bon méchant. Ils se placent sur un axe genre deux cellules de cerveau ou zéro cellule de cerveau puis eux sont traités à zéro. Oh, wow. OK, c'est un zéro contre zéro. Genre... Ouais, c'est zéro contre zéro contre zéro. Légalité. C'est son doux zéro cellule. Ah, nice. J'ai adoré ça. Killing. J'ai pleuré. Je savais que t'as vrai. Attention, les noms continuent. On a également pamphlet. Gaye. Pour pamphlet. Radix. Radix? Radix. Je pense que c'est genre radical. Ouais, mais c'est sûr. C'est comme rabbit. Ouais, ouais. Non, c'est comme radic. Radic. Non, moi, je dis c'est comme radic. Moi, c'est comme kawabunga. Exactement. On a aussi kawabungkok. On a aussi Red Bill. Je pense que j'ai rien fait. On a aussi Red Bill 78 qui est genre Red Bill. C'est le red pillé. C'est quelqu'un qui a un afro dans les années 80 mais en 2014. C'est une autre histoire. Ça, ça va avec tous les men's right activists puis les christs d'incels. On a Cereal Brain comme dans Cereal, un peu comme des céréales. On a Cereal comme un Cereal Killer. On a Space Shot 76. Space Shot. Ouais. Toutes deux mots. J'aurais dû arrêter à Space Shot. Ouais, mais 76. Je pense que c'est un fan de Fallout 76. Puis, on s'en dit long sur la qualité. Oui, exactement. On a aussi attention pour ça là Zacco de Fracco. Zacco de Fracco. Je sais pas. Vous, c'est un barman à genre. Ouais. Peut-être qu'ils ont vrai nom. À Caillou Coco. Peut-être qu'ils ont vrai nom, c'est Zach Frack. Ce serait mal, c'est Zach et Fron, genre, qui sont... Oh my God. Zacco et Fronto. Encore une fois, c'est tous des noms qui ont gagné des prix Nobel à Tour de Bras dans les 50 dernières années. Ah oui, c'est sûr. Vous les reconnaissez. Prix Nobel de ses recherches à lui. Ouais. Prix Nobel de faire ses propres recherches. Ils auraient tous pu figurer dans le documentaire sur les anti-masques, genre... Oui. Avec toutes leurs credentials vraiment high class, genre Joe le mécanicien, pis genre... Écoute, si la conspiration anti-masques pis anti-Covid était le World Trade Center, en ce moment, à bord de l'avion QAnon, on se dirige tout droit vers les buildings. C'est la métaphore, je vais vous mettre ça à la table. C'était très pauvre. Ouais, c'était vraiment pauvre. C'était congissement de la dompe. C'est toujours un guess de faire une politique avec Nat. Nat, lui, il ne passe pas par trois chemins, je veux le dire. Non, mais c'est correct parce que moi, moi, j'ai fait une chronique... Il en manque un, mon fils. Il manque une couple de chemins en ce moment. Tu vois, moi, l'avantage que j'ai sur Nat, c'est que moi, j'ai fait une chronique. Nat, lui, il n'en a pas fait. Fait que Nat, tu as fait une chronique, ça va être qu'on va le battre en gang et on va l'enregistrer. Oh, ouais, on va y apprendre. T'es malade que ça soit fait parce que t'as écrit à la fin de la chronique parce que tu savais qu'elle est ici. Non, non, non. Toujours battre le gars qui est après pour le faire. Oui. L'estite jeune. Toujours battre les enfants en gang. La jeunesse, toi. Pour les endosser. Tu sais que ça, je ne fais même pas de calvitie. C'est de l'oubord. 2020, il va falloir de calvitie. Come on, get a life. Son pénis, je bande encore. Ben là. On ne croit pas. Ah, c'est pas vrai. C'est mon clip. Oh, ouais, bande, 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 bande. Ah, il ne l'a pas fait. Non. C'est pas une bande, les voisins. Les voisins, Marco, on parle de pédophilie puis là, une manée, il commence à queller. Bande, bande. C'est ça, tu imagines quelqu'un qui a juste genre avancé la vidéo. le child porn sur tel site. On va lancer un peu. Bam, bam, bam. Bon, c'est le cinéma, tu vas te casser. Ah, man, c'est drôle, l'honestie. Excusez-moi, pour revenir. C'est bien long, ta câlisse. C'est long, là. C'est parfait, man. C'est top secret, ta câlisse, d'ailleurs. Je partage des secrets des touts. Ça file tout comme un petit gros roman de Dan Brown. Si Dan Brown avait fait du crack tous les jours pendant 40 ans en écoutant juste le film Fight Club à la place d'étudier l'histoire de l'autre. C'est qui Dan Brown? C'est le gars qui a écrit Da Vinci Code. Ah, ce gars-là. Doc Brown. J'ai compris, Doc Brown. Fucking nerd. Dan Brown. Non, ça, c'est le gars avec la DeLorean. Nerd. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est Doc Brown. Je connais mes clés. Dans ce style livre-là, il y a plein d'affaires qui font comme fucking aucun sens. Il explique comment qu'Angela Merkel est en fait la fille de Hitler et que l'Union européenne au complet est comme un régime nazi. Il explique aussi comment JFK s'est fait tuer par les pédophiles qui sont au pouvoir parce qu'il allait les dénoncer. Ça, ça se pourrait. 100 % vrai. Non, non, c'est 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 vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mon nom qui travaille au Parc-Savage. Puis là, attention. Il pisse dans la cage des chiens. C'est vrai. Puis le chien, c'est JFK. L'image est malade, by the way, là. Qui risque de s'étrache. C'est un gars qui pisse à travers les bords d'une cage de chiens. Pourrait s'étrache en temps. Tu peux pas te sauver. C'est même pas un animal du zoo. C'est juste un employé qui aime son chien. Il fait juste siffler un... Ah ouais, c'est la marche des fourmis. C'est pendant qu'il pisse ses chiens. T'as un barbeur. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne pisse le matin. C'est son chien à lui, là. Honnêtement, le chien... Tu sais, genre, il y a du monde qui font de la maltrance sur les chiens mais pisser sur un chien. Le chien fait genre « Go, qu'est-ce que tu calais? » Il est même pas déçu. Un chien, ça mange la marde. Il est genre « Pourquoi tu pisse? » Il va le voir. 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 On pourrait chier à côté d'un chien. Mais pisser sur un chien et rentrer en maltraitant. Il me semble que c'est commun. Mais c'est parce que... Mais non, c'est ton chien. C'est toi qui va être perdant parce que ton chien va aller se coucher sur ton sofa avec ta pisse. Non, je sais. Merci, J. Non, OK, attends. Moi, je mets à deux extrêmes. Si, mettons, le gars était goût « J'ai le goût de poigner le chien puis de l'étrangler. Fais-le pas, s'il te plaît. C'est mon chien. Si tes deux choix, c'est de l'étrangler ou de pisser dessus, j'aimerais que tu pisses dessus. » C'est sûr que oui. Si c'est les deux sur le choix, selon les deux. Si tu vas prendre me gonner dans le gueule ou me poignarder, je vais prendre me faire poignarder. J'ai une chance de survie. Mais les deux, quoi. Étrangler, c'est criminel. C'est maltraitance. Pisser dessus. T'es juste niaiseux parce que tu vas avoir de la pisse partout chez vous. Ou même sur toi. Si tu pisses sur le chien, il va faire juste un genre de... Ah, mais je pisserais pas sur mon chien. C'est pas moi qui pisserais sur mon chien. Je ferais pas ça. Merci, Justin, de continuer. OK, pour la prochaine... Ça a peur que je pisses pas sur mes chiens. C'est vrai que je pisses sur mes chiens. C'est vrai que ça se fait. On t'a déjà vu. OK. C'est arrivé une fois. Le chien à son père. Une fois, calé. Dans le livre de QAnon, ça dit également que Matt pisse sur son chien. Ah! Fait que maintenant, on sait que c'est vrai. N'oubliez pas qu'il y a du faux. Puis là, attention, pour la prochaine essaye d'histoire, genre, attachez votre sucre puis genre, essayez de comprendre ma première lecture parce que c'est l'estite bordel. En 2018, en avril, Trump a dit tip-top, tip-it-top pendant un de ses discours. Une fois? Une fois? Il a juste dit ça. Il a dit genre 20 fois. Non, non, il a dit tip-top, tip-top. Il a dit genre tip-top, tip-top, tip-it-top. Tip-top, tip-top. Tip-top. En avril 2018. C'est tip-top, tip-it-top ou tip-top, tip-top. Tip-top, tip-top. Tip-top, tip-top. Tip-top, tip-top. Non, c'est comme Tip-top, tip-top. Tip-top, tip-top ou tip-top, tip-top. Ok, ça suffit. Ça, c'est un peu du contenu de merde, les boys. Ah oui, c'est du contenu de quête. Juste à fraîche. Je comprends pas. C'est ce qu'il y a que je suis aux abonnés, pas de joueur. Q&N a considéré ça comme une admittance par le président qu'il y avait raison, eux autres. Parce que... Oui, Q&N ont dit... Parce qu'il a dit tip-top et tip-top avec le contexte qui s'en vient. Q&N a fait ça veut dire qu'on a raison. Le président est de notre bord. Je vais vous expliquer pourquoi. Checkez bien ça. Parce qu'il a dit ça durant un speech de Pâques à la Maison-Blanche. Puis à côté de lui, il se tenait une grosse mascotte de lapin blanc. Genre comme qu'il y a souvent à fucking Pâques. Puis d'après les Annons, c'était une référence au livre Alice au pays des merveilles. Puis à son auteur, Lewis Carroll, qui était, lui, très probablement un vrai pédophile parce qu'il aimait entre autres prendre des photos d'enfants tout nus. Ce qui est quand même un petit gros red flag. Mais le fait que eux, ils ont vu la mascotte de lapin blanc puis ils ont fait... C'est des pédophiles partout que la gang. Ça fait aucun crise de sens. Je pensais que t'allais dire c'est une natte. Mais à la grosse réversion en soi, le JRC débarque ici. Pas une natte, un petit crissé en terre. Nathaniel, je te choisis. C'est comme dans l'épisode de South Park que Cartman explique la conspiration du 11 septembre puis il dit que c'est Kyle. Oui! Ah oui! Mais ça, il dit que c'est les Juifs. Puis finalement, c'est Stan. Mais ça, en fait, toute histoire-là, c'était genre une joke sur l'antisémitisme qui est dans toutes les théories conspirationnistes au bout du compte. Ça finit toujours par être antisémite. Sans exception, c'est loose. C'est quand même wide out of range de shit touche... C'est parce qu'il touche à tout. Tout est une conspiration puis le seul coupable, c'est les Juifs. Tout le cas. Parce que c'est eux qui ont l'argent. Ben oui et non. Non, le monde riche ont l'argent. C'est ça. OK, mais mettons le monde riche. Ils ne se disent pas que c'est les Russes pleins de cash puis c'est un fond. C'est pas l'Arabie Saoudite. C'est pas les Suisses. C'est les banques. C'est qui qui a l'argent ? C'est du bon vieux racisme. C'est ça. C'est qu'on n'est plus au début du 20e siècle. C'est plus vrai que les Juifs détiennent tout. C'est plus le début du 20e siècle. Ils ont détruit N.W. Ouais. C'est vrai, ça. Le magazine. Ah, ben tout. Ouais. Non, mais ça, on s'en a encore dit. C'était tout ça. Les grosses banques à New York, les... À l'origine, mais maintenant, c'est tellement rendu large et possédé par comme... Il y a même les gays. Les actionnaires. C'est ça. Genre phénoménal de riches. Comme le côté... Genre l'élite juive possède beaucoup de fortune, oui, mais pas... Comme l'élite blanche. Comme l'élite blanche catholique. L'élite fucking le Vatican qui sont des vrais pédophiles. Ça, je suis d'accord. Genre, c'est qu'il y a une raison historique pour qu'au début du 20e siècle, genre, les Juifs possèdent tout qui est plus vrai maintenant. Mais même à ce moment-là, c'était pas si vrai que ça. C'était juste que... Ah, c'était pas vrai. Oui, non, 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 exact. C'était pas vrai pour tout. Mais tu sais, genre, à la limite, comme... Il y a une raison longue et lourde d'expliquer pourquoi ça s'est arrivé qui faisait du sens à l'époque, on va dire, dans la tête de ces gens-là. Ce qui était une conspiration aussi au bout du compte. Exact, exact. Mais qu'aujourd'hui, fait plus de sens. Oui, exactement. En tout cas, même que genre, leurs raisons font plus de sens. On va pas s'assembler là-dessus pour être long et lourd pour un podcast. Non, mais je trouve ça intéressant quand même. Ça serait quoi, en genre de semi-résumé? Résumé, c'est qu'au final... C'est pour ta chronique, est-ce que... Ouais, excuse-moi, ça va être très, très, très résumé. Tu peux pas faire un... Oui, ça va être... Tu peux pas en donner une bonne valeur. Ouais, ça va être extrêmement résumé, OK? C'est qu'essentiellement, à l'origine, les peuples juifs étant comme... Essentiellement en exode continuellement, ont vraiment fini par valoriser dans leur culture les métiers, on pourrait dire, libéral, c'est-à-dire avocat, banquier, médecin, ce genre de profession-là. Ce qui fait que dans l'histoire... Des métiers basés sur l'expertise, pas sur le travail d'une terre parce qu'il y avait jamais de terre, ils étaient tout le temps en train de crisser leur carrière. Exactement, exactement. Donc, on est arrivé à un point où, dans l'histoire, les juifs, surtout en Europe, sont mis à posséder beaucoup de commerce, ils sont mis à valoriser beaucoup l'éducation, donc envoyer leurs enfants dans les écoles qui, après ça, reprennent les commerces et les font fructifier, des emplois comme les banquiers, qui est la crise de job la plus profitable au monde, etc., etc., ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu beaucoup de familles juives qui sont mises à posséder des très grandes fortunes en Europe, début du 20e siècle. Là, ils ont bâti des empêches, ils ont bâti des banques, des affaires de même. Essentiellement, le capitaliste fait sa job et voilà pourquoi, à l'époque, il y a eu des théories conspirationnistes, très grosso modo, de pourquoi les juifs posséder tout. Ce qui est encore faux. Encore une fois, basé sur de la mort, parce que les familles royales, comme la fucking famille britannique ou la royauté, en France, possédaient quand même plus que toutes les juifs. les vrais boss au sommet qui contrôlaient tout, c'était juste le roi. C'était ouvert, tout le monde le savait, tu n'avais pas besoin d'inventer une conspiration. Le Kingdom Gate. En gros, ils sont travaillants, c'est ça la leçon. C'est ça. Par rapport à l'Europe, ça serait plus genre les Suisses. Ça fait pas de sens. En tout cas, tout ça pour dire que de nos jours, en mettant un éclat... C'est tellement bizarre qu'on fasse des crises de joke-tage, c'est comme, on s'en va un petit peu dans un côté histoire, ça va être intéressant. Ben écoute, j'adore ça. Moi, j'aime quand le monde rit, j'aime quand il finisse aussi moins cave, parce que le podcast aurait le potentiel d'être juste vraiment cave, mais quand il... J'adore ça. T'as un petit peu d'éducation. Ça prend tout. C'est pas médeilleux. Il faut être brillant pour avoir la cave. Oh, je suis sur demande, comme nous autres. Faut être fucking brillant. Ah, tu regardes comme les chemises de la pleu... Le moment donné, marde. De retour à la chronique. La chronique. Pour en revenir à ce que je disais. Vas-y, mon... L'estie de lapin blanc, c'était la preuve que c'était tous des pédophiles. La logique est extrêmement mince. Ça serait un peu comme dire que les oeufs Cadbury qui arrivent à Paul chaque année sont en fait un front pour le trafic humain parce que leurs annonces ont des lapins blancs dedans. Je sais, mais j'en ai... What the shit? Oh, t'es quoi, Justin? Excusez-moi. Au Québec, maintenant. Revenons à la maison. Dernièrement, surtout avec la crise COVID, il y a des gens comme Lucie Laurier qui ont commencé... qui ont commencé à sauter des lattes. Sauter des lattes solides au Québec aussi. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Lucie Laurier. Lucie Laurier, c'était une actrice dans le film. J'ai vu ses boules dans Nitro. Dans Nitro? Oh, ouais. Oh, ouais. Mon chéri, elle aurait pu faire de la porn nous ouvrir un lit de fan. Pour vrai, elle aurait fait du cach. Ben oui, c'est ça. Elle aurait pu faire ça, mais elle n'a pas fait ça à décider de devenir une fucking anon. Fait que... Elle, au Québec aussi, ils passent maintenant, genre, elle, puis sa clique, passe le plus clair de leur temps à crier partout sur les réseaux sociaux que le COVID n'existe pas puis que les écureuils sont des petits robots du gouvernement qui existent juste pour nous espionner. Le printemps, ça n'existe pas. C'est la transition à l'été puis l'hiver. C'est leur genre d'histoire. Exactement. Ça n'existe pas. D'après eux, d'après leur propre Q-drop à eux... L'existence n'existe pas. Non, effectivement, c'est un fait. L'existence, c'est une simulation, mais on va revenir dans un autre épisode. Oh, shit, c'est vrai. J'ai plus beau passer à ça. Écoutez bien sûr, Guintan Barrette, François Legault, c'est des francs-maçons. Qui d'autre aussi? Wayne Gretzky, Patrick Roy, Mario Lemieux, Bill Gates, Roméo Dallaire, qui était le général de l'ONU pendant le génocide du Rwanda. Tout ce monde-là, c'est des hostiles francs-maçons. C'est rendu au stade que si t'es pas dans leur liste de francs-maçons, pour le reste, c'est le signe que t'es un loser parce qu'ils te connaissent pas. Ils ont juste nommé tous les noms qu'ils connaissaient. Il y a Lucien Dagenais. Je ne sais pas c'est qui, mais oui, il est probablement dans la liste. Il a une chance sur ce truc. Il n'est pas connu. Paul Cagelet, lui. C'est mon voisin. Il est probablement dans la liste parce que c'est un hostile francs-maçons. Paul Cagelet, c'est un franc-maçon. Non, c'est pas un mec. C'est un franc-maçon. C'est un ordre en soi. C'est tout des francs-maçons. Est-ce que c'est malade? Écoute, pour expliquer un peu d'où ce que ça a poussé maintenant au Québec, ce qui s'est passé un gros, c'est qu'après la crise des migrants, comme fucking 2000, 16-17 environ, des groupes comme Lammers qui se sont trouvés, comme rien d'autre à faire que se toucher puis s'emmerder puis se demander comment faire chier le reste de la province encore. Ils ont trouvé une nouvelle façon de prouver la déficience du système d'éducation du Québec en devenant des femmes de complot avec des groupes comme, écoutez bien ça, Appel à la liberté, Résistance Québec, Trump est la vérité, Anti-5G, toutes sortes de groupes anti-vaccins puis des Flatterther, le 5G, le Flatter, oui. Ah, mais les Flatterther, ça, moi, je trouve ça malade. C'est un autre esti d'histoire antisémite. Oui, oui, oui. C'est... Oui, oui, oui. Je peux te l'expliquer tantôt, parce que genre, je vais passer 4 heures là-dessus si je fais ça. On va pas passer 4 heures, mais moi, j'ai débatu avec... Oh, shit! Ça, je vais entendre ça, big time. Puis ça, c'était malade, parce que, en gros, lui... C'est ça enregistré? T'as raison enregistrer ça? Quand je l'ai débattu, ah non, c'est ça, plusieurs semaines, c'était un de mes amis. Ah! Je ne l'ai plus pour d'autres raisons. Tu as-tu dit qu'il était calf? C'est quoi son prénom, mettons? C'est Emmanuel. Parfait. Macron! Oui, Macron, oui, l'ami, le fameux... L'ami de GF, Emmanuel Macron, le président de la République française. On dit qu'il y a eu pour d'autres raisons, mais bref, c'était un flat-hearters, puis on débattait là-dessus. Puis là, moi, je sortais juste des shit que la NASA ont dit. Puis pour lui, la NASA, c'était de la pure merde. C'est de la pure shit. C'est le New World Order, c'est les Illuminati, la NASA. C'est connu, ça. Je me suis dit, parfait, je vais attaquer le débat en me disant que la NASA, c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils disent. Je me suis juste basé sur des lois physiques de base. Oui, mais la science aussi, c'est... Non, mais c'est pas juste la science. Après ça, si tu crois plus à la gravité... Ben, ils croient pas à la gravité. Non, ben, ils croient, mais ils savent pas. Ton ami, peut-être. Non, non, mais ils croient à la gravité, mais dans leur tête, ça marche pas pareil. Ça a pas rapport avec la masse. Puis moi, j'ai expliqué, en gros, comment je lui ai fait comprendre, c'est qu'on s'est entendu sur que la lumière voyageait. T'abarnac! Il y a des étoiles dans le ciel, on les voit. Hé, c'est un minimum en hostie, là. On s'est entendu là-dessus. Fait que j'ai dit, all right. Non, mais le ciel, c'est un dôme, là. Ben, dans les flat-heurters, c'est pas... Mais même, c'est un dôme, la lumière voyage, calice. Dans les flat-heurters, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'est 100% de l'éocentrisme. Moi, je pense que c'est un stiline. Ouais. On est dans le fond. C'est ça. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que les autres planètes sont rondes. Nous, on est comme dans le fond, on a un verre. On est la base. Ben oui. Les restes, c'est l'univers. Ben oui. Parce qu'il y a un dôme autour de tout. Mais il n'y a pas de dôme, nécessairement. C'est un... Voyage autour de la Terre en ballon, là. Regarde. C'est Jules Verne qui a écrit ça, puis là, tout le monde y croit. C'est sûr. C'est un coup sec, le gars que... dans les années 1800. Là, tout est vrai. Les sous-marins, c'est vrai. Tout est vrai, calice. Excuse-moi, Justin. J'ai fini par... C'était moi qui parlais. Excuse-moi, Justin. J'ai fini par gagner le débat avec la lumière, ça voyage. Fait que j'étais comme si tu montes de n'importe quel, le plus haut monde du Québec. Techniquement, tu devrais voir les lumières de la Tour Eiffel. Puis ça n'arrive pas. Tu les vois pas. Tu finis par admettre son erreur. Parce que la fin, il m'a dit... Je vais aller faire des recherches. La Terre n'est peut-être pas plate, mais peut-être pas ronde. J'étais comme... Ah, c'est un début. Il m'a dit, « C'est pas parfaitement ronde. » J'étais comme, « C'est clair que c'est pas un cercle parfait. » C'est en forme de donut. C'est pas un cercle parfait. OK, nice. Mais ce qui est drôle, c'est que plus tu t'éloignes dans la loi de la gravité, plus tu t'éloignes du centre gravitationnel, plus la force gravitationnelle est forte. Ça fait que les... Les faibles... Plus les... En gros, Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai parlé avec ça aussi. Si t'habites au bout, quand tu tombes, tu tombes à gauche. C'est ça que t'allais dire? Non, c'est que les physiciens, ils se sont dit, « Fine, la Terre est plate. Calculons ce qui arrivait si on habitait au bout du disque. » Puis la force gravitationnelle imposée est simplement impropre à la vie. C'est impossible. C'est strictement impossible. C'est ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas un argument parce qu'eux vont juste te dire, « Mais leurs calculs sont faux. La Terre est plate. » Mais en tout cas... Non, mais c'est parce qu'ils ne s'entendent pas sur les mêmes points de base qui dirigent leurs conversations. Ils n'ont pas les mêmes règles qui les régissent les deux. Il y en a un, c'est scientifique, puis l'autre, c'est juste, « Bien, moi, je feel que c'est une même. » Mais ce n'est même pas juste scientifique, c'est la démarche scientifique qui est troisième année du primaire. De genre expérience, résultat, constatation. Pas pas que tu sais, il y a hypothèse, calais. Il y a l'hypothèse avant. « All right, là. » « Non, je m'en rappelle. » « Mais bref, c'est juste... » « Je m'en reste pas long. » « So cute, Justin. » « Il y a plein de vidéos... » « Justin, Justin. » « Mais tu... » « Il y a plein de vidéos qui expliquent... » « Je vais te laisser finir, là. » « OK, guys. » « Il m'en reste pas long, là. » « We did it. » « La page principale de Q&A au Québec, qui existe présentement, s'appelle 17FR. » « 17 étant comme... » « 17, c'est le nom. » « C'est genre... » « Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. » « C'est simple de même. » « Fait que 17FR pour français, calais. » « Contre environ 23 000 membres au Québec. » « Ça, ça me fait penser à quelque chose. » « What the fuck. » « C'est calissement 500 personnes sur Facebook. » « Il y a de quoi qui marche pas, c'est dit. » « Crissement beaucoup de morons. » « Fait que là, sur ce groupe-là, qui est malheureusement placé en privé, mais que certains journalistes ont infiltré. » « Fait que tu dis, c'est 23 000 membres là-dedans, il y en a probablement comme 10 000 que c'est des cases, puis 13 000 que c'est des journalistes qui rient d'eux. » « Sur ce groupe-là, on peut voir, par exemple, qu'il y a beaucoup d'exposés extrêmement scientifiques qui expliquent comment les vaccins servent à implanter des puces et de la nanotechnologie dans le corps des gens pour ensuite prendre le contrôle d'eux, ou même les tuer à distance grâce aux ondes 5G et aux chemtrails. » « Parce que oui, les chemtrails viennent jouer un rôle là-dedans. » « Moi, je veux dire à tout le monde, on a déjà des outils qui existent pour tuer le monde à distance. Ça s'appelle des « guns ». « C'est pas plus compliqué que ça, calice. » « En gros, Q&N, c'est juste un esti de gros culte. » « Pour vrai, c'est comme ça qu'il faut le voir. » « Il faut le voir comme un culte. » « C'est comme la scientologie. » « C'est des gens qui sont déconnectés de la réalité et qui croient des affaires en demandant aucune preuve. » « Psychologiquement, c'est un culte. » « C'est pas juste des gens qui sont mal informés. » « C'est des gens qui refusent de croire en la réalité. » « C'est du monde qui ont besoin d'aide, en fait. » « Parce que c'est probablement du monde qui se sent tout seul, qui se sent confus dans notre société, qui est de plus en plus compliqué. » « Ils ont l'impression que ça les laisse derrière. » « Parce qu'ils sont confus. » « C'est vrai qu'on vit dans des temps bizarres. » « C'est rough. » « Le COVID, c'est chiant. » « Mais Jesus Christ, ces gens-là sont tellement dénués de logique et de tout fucking sens de qui est-ce qui est vrai qu'ils seraient probablement prêts à se tirer du gun à clous dans le rectum si vous leur demandez en écrivant une lettre et en signant Q à la fin. » « Oui, oui, oui. » « Ils ont juste besoin d'un sentiment d'appartenance, en fait. » « C'est sûr. » « Exactement. » « Exact. » « Bravo. » « C'est super bon. » « C'est la fin de ma chronique. » « Est-ce que je peux me dire ça sur vous? » « On va prendre un Q&A. » « Est-ce que je peux finir ça? » « Q... » « Q&A. » « Q&A. » « Je veux juste finir ça sur une note lourde pour les auditeurs qui penseraient que Justin, c'est juste comme un servant du système. » « Oui, moi, je suis juste genre un stand qui a vendu son nom. » « Mais c'est un éjaculateur précoce aussi. » « Oui, c'est un film. » « Mais qui ne l'est pas? » « Qui ne l'est pas? » « Non, ça devait. » « On fait ça maintenant et pas plus tard. » « C'est ça. » « Oui, exactement. » « Procrastine pas. » « Mais écoute, moi, je me suis toujours dit, pourquoi fourrer de longtemps quand je pourrais être en train de gamer à la place? » « Quand je pourrais fourrer maintenant? » « En même temps, c'est mon plaisir personnel. » « Est-ce qu'on fonde Justin? » « Oui. » « Maintenant. » « Maintenant. » « C'est moins gay si ça dure moins de trois minutes. » « C'est vrai ça. » « C'est pas gay si on est d'accord. » « Je pourrais un gars, quand t'es straight, c'est pas gay, si ça dure en moins de trois minutes. » « C'est après trois minutes. » « Ouais, non, là, c'est de la romance. » « Les petites clacs ses fesses. » « La romance, ça, c'est gay. » « C'est pour ça que je fourre ma blonde moins de trois minutes. » « Je veux vraiment pas que ça donne la romance. » « Tu veux pas que j'appelle gay? » « C'est vraiment gay. » « Je l'appelle ma blonde, mais tu sais, c'est Justin en robe, là. » « Hé, gros, une robe en été, c'est confortable à la crée. » « Honnêtement, si on pouvait porter des robes en tant qu'homme, ce serait parfait. » « Ah ouais, je le ferais tout le temps. » « Ben, tu peux porter des cuites, là, Cris. » « Non, mais moi, c'est pas ma vraie robe, là. » « Genre un bon pays. » « Moi, on verrait toutes les fois que je fais des pats de sauce. » « Ah ouais, c'est un décement. » « Mais tu restes sur ta cuillère, ce style. » « Non, ça tomberait par terre, ce style. » « Ça coulerait sur ta cuillère. » « Ça tombe par terre, ça couler ses gosses, là. » « Moi, j'ai des boxers épaises, ça retient tout. » « Après ça, ça pique un peu, mais quand je suis dans l'autobus, je me frotte. » « Ah, OK. » « Pendant que ça sèche, comme de la glaise. » « Comme de la glaise. » « À l'image. » « Tu sais, la scène de poterie. » « Oui. » « Je ne me rappelle pas ce qu'on appelle. » « C'est Ghost. » « Non, c'est Ghost. » « Je ne sais pas, même. » « Moi, c'est le référent. » « Dans mon fandom. » « Mon fandom. » « Oui, c'est ça. » « Dans mon fandom d'amour. » « Non, c'est Bodyguard. » « Non, non, c'est mon fandom. » « Mon fandom d'amour, c'est ça qui se passe dans mes fesses quotidiennement. » « OK. » « Il y a un fantôme, puis Whitney Houston. » « Il n'y a pas Whitney Houston. » « Elle est blanche, la fille. » « Calisse. » « Il n'est pas noire. » « Elle n'est pas noire, la fille. » « C'est bizarre. » « On est des années 80. » « Ah non, Whitney Houston est blanche, c'est vrai. » « Whitney Houston n'est pas blanche. » « Elle est morte. » « Whitney Houston est noire, puis elle est morte. » « Elle n'est pas noire, Whitney Houston. » « Whitney Houston est fucking noire. » « Eh oui. » « Eh non. » « C'est une chanteuse. » « C'est elle qui jouait dans The Bodyguard. » « Mais c'est pas elle qui fait la chanson. » « C'est celle des années 90, ça se passe pareil comme dans l'émission Vice-Version. » « Elle a gagné, c'est ton académie, là. » « Mais c'est pas elle qui fait la chanson. » « C'est même pas ça. » « Mais non, ça n'a pas rapport, c'est-tu. » « Je suis pas haché pour rien. » « Je ne l'ai même pas vu, le film. » « Je le sais, c'est-tu que c'est pas ça. » « C'est tellement carré. » « Fondat a cassé son sel. » « Non, non, mais c'est pas un problème de podcast. » « Pour les haïti du podcast, mon téléphone n'est qu'il n'y a pas de SIM card. » « Appelez-moi tout de suite, s'il vous plaît. » « Merci, bye. » « Oh, pas la cibole. » « Sinon, les gars, on sort du Festival Fantasia. » « Je suis déjà écouté quand même pas mal. » « Je me demandais si c'était quoi votre coup de cœur du festival. » « Avez-vous écouté tout de même le film avec le gars avec les Underpennies? » « Non, 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 je ne l'ai jamais écouté. » « Pas parce que je ne voulais pas. » « C'est quoi le film, en fait? » « Le coup de... » « Ah oui, toi, tu parles de HK2. » « HK2. » « C'est un film japonais où un gars est un super-héros, puis il y a des pouvoirs quand il se met des culottes de femmes sur le visage. » « Il vient basically Spider-Man, quand il y a des culottes de filles dans la face. » « Puis dans l'annonce, il montre l'intro. » « Puis l'intro, c'est comme des pages que tu tournes vite, comme les intros de Marvel. » « Oui. » « Puis c'est la même chose, sauf qu'il n'a pas marqué Marvel. » « Ils ont volé ça, mais tellement court qu'on ne peut pas dire que c'est Marvel. » « Mais tu sais que c'est Marvel. » « Wow. » « En tout cas, c'est un film qu'on n'a pas regardé, parce que c'était genre l'enfer. » « Le coup de cœur du festival, c'est un film... » « Pour de vrai. » « Pour de vrai, je dirais que c'est le vieil homme. » « Puis Justin Shurvey, d'accord. » « C'est un film estalien, d'animation, en espèce de porte à modeler. » « Un peu comme stop motion, genre. » « C'est un gros métal. » « Non, c'est un heure et demie. » « Ça ressemble un peu à la... » « À la... » « Robot Chicken. » « Oui. » « Ça a un vieil, Robot Chicken. » « Mais en vue... » « Non, 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 non. » « Non, mais je parle comme... » « Ok, tu parles de l'esthétisme. » « Voilà, c'est Gromit. » « Oui, comme « Voilà, c'est Gromit. » « Parce que je ne suis pas capable. » « Ça, ou genre, c'est film de sheep. » « Non, non, mais c'est mieux animé que « Voilà, c'est Gromit. » « Tout n'est pas en porte à modeler. » « C'est comme un peu le... » « Je ne sais pas trop quoi. » « Le mouton, quelque chose de sheep qui est sorti dernièrement. » « Ça ressemble plus à ça, je pense. » « Mais je ne suis pas sûr d'avoir vu... » « C'est que ça ne me parle pas. » « Mais en tout cas, l'histoire du film, c'est que... » « C'est fou. » « L'histoire du film, c'est que les vaches, tes trépas, ça fait une explosion nucléaire. » « Oui, ça se passe comme dans une ferme. » « Oui, ça commence... » « Puis en gros, c'est des jeunes qui arrivent de la ville, qui vont sur une ferme, puis leur grand-père, il traite une vache, puis il traite comme de la marde. » « C'est qu'à un moment donné, le kid, il dit « Enfuis-toi. » « C'est qu'il laisse partir la vache. » « Puis là, le grand-père, il dit « Tabarnak, il faut la retrouver. » « Parce qu'elle va exploser dans 24 heures. » « Une explosion nucléaire. » « C'est qu'il dit « Il faut retrouver la vache. » « Puis tu as un dude qui a déjà reçu une explosion de vache dans la gueule qui dit « Il faut aller la tuer. » « La fin, c'est que c'est loadé... » « Je ne sais pas si c'est de l'humour estonien. » « Parce que l'Estonie... » « La fantasia, ça. » « Oui, c'est la fantasia. » « Je ne sais pas si c'est de l'humour estonien, mais l'humour est vraiment particulièrement excellent. » « Ah, c'est bon. » « Non seulement c'est drôle, c'est original. » « Les calls sont bons. » « Ce qu'ils réussissent à faire avec le film est excellent. » « Des scènes pas possibles, mais... » « Ils utilisent l'esthétisme, on pourrait dire, à leur juste valeur. » « Pas juste pour représenter le film, mais pour l'utiliser comme humour. » « C'est excellent de holly. » « C'est aussi qu'il y a un esthigo range d'humour. » « Genre, venant de la joke de pet que tu vois venir à 100 000 à l'heure parce qu'il y a un cochon qui n'arrête pas de chier partout. » « C'est drôle parce que c'est un cochon. » « Des twists. » « Les cochons, ça pète. » « Tout le monde le sait. » « Partant de ça, des twists dans le scénario au complet. » « À moitié du film, il y a de quoi qui se passe. » « Tu fais comme... » « OK, quoi, Jean? » « Quoi? » « Qu'est-ce que je suis en train de regarder maintenant? » « Parce que ce n'est plus le même truc. » « Ce n'est pas un film pour enfants, mais pour une crise de seconde. » « Vraiment pas. » « Le film ne se prend pas au sérieux. » « Oui, ils disent tout. » « Des gros mots. » « Oui, oui. » « Des gros mots, oui. » « Ah, gros. » « On voit des débuts de singes. » « Débuts de singes. » « Oui. » « En animation. » « Non, mais vous n'avez pas le droit de vous grosser. » « Mais j'en sais. » « Allez voir ça, le vieil homme marqué Fantasia. » « C'est The Old Man Movie. » « Oui, exact. » « Plus, tu tapes Estonie, tu vas le trouver. » « Oui, The Old Man Movie. » « Dans le fond, c'est genre Ron Jeremy qui fout une fille. » « Honnêtement, tu checkes un trailer, puis ça vend le show. » « Dans l'Europe de l'Est. » « Moi, je remplace Ron Jeremy par Clint Eastwood. » « Mais si tu fais à se fâcher, qu'il se baisse des culottes, puis tu chies sur une madame. » « Mais pour les auditeurs, je disais, genre, t'as regardé le trailer, puis t'es vendu. » « Le trailer, il représente quand même bien le film, puis il t'en donne pas trop. » « Il donne une idée du vibe, puis genre, « trouvez-moi ça sur Internet. » » « J'aimerais ça voir Ron Jeremy qui fait de la game porn à 70 ans. » « Ron Jeremy est en train de faire face à plein de nouveaux chefs d'accusation d'agression sexuelle. » « Ils s'en vont en prison, ça va pas bien. » « Il y a pas longtemps, il est encore actif, apparemment. » « Le gars, t'es dégueulasse. » « Ben, c'est clair. » « Il est actif tant qu'il se serre la base de la graine. » « Ouais, ouais, ça ressemble à ça. » « À Fantasia, on a aussi vu un film de Kung-Fu américain. » « J'ai vu beaucoup de films de Kung-Fu. » « Avec genre... » « Ah ouais, c'est-tu une resurgence de ce style-là? » « À Fantasia, c'est très populaire. » « Sauf que c'est un film de Kung-Fu avec des... » « L'histoire, c'est que c'est des jeunes gens qui étaient les meilleurs de Kung-Fu ever. » « Pis là, ils sont rendus qu'ils ont comme 45 ans. » « Il y en a un qui vend des assurances. » « L'autre, il est handicapé, il fait plus rien. » « C'est caractéristique qui est pays. » « Ouais, genre... » « Pis le troisième, il fait du jujitsu parce qu'ils sont très au courant que le Kung-Fu, c'est pas un vrai style de combat. » « Ah, nice. » « Pis le film se prend pas au sérieux parce que tout le long du film, tu le sais. » « C'est une parodie, genre. » « C'est une parodie, genre. » « Mais ils sont très au courant que c'est pas une vraie façon de se battre. » « Tout le long du film, tout le monde est à 11, genre d'intensité. » « Sauf ceux qui sont en dehors de ça parce que c'est du Kung-Fu, tabarnak. » « Ils font juste se battre avec du monde qui font du Kung-Fu. » « C'est du spectacle, en fait. » « C'est turbo-intense, mais dès que c'est comme en dehors de ça, le monde... » « Ouais, tu le mets quand t'as un boxeur, il va se faire péter. » « Mais c'est sur le point, c'est ça. » « Dans le film, c'est ça aussi, genre. » « C'est sur le point, genre. » « C'est sur le point, genre. » « C'est sur le point, genre. » « Dans sa tête, clairement, c'est nice. » « Mais toi, t'es extérieur. » « Ah ouais. » « Mais c'est qu'ils ont pris tous les codes des films de karaté et de Kung-Fu des années 80-90, puis ils ont mis dedans. » « Ils ont tous les référents nice. » « C'est sûr. » « Tu as toutes les espèces de traits d'humour retardés, des coups qui ne peuvent pas... » « Tu sais, mettons, le turbo... » « Le gros méchant, son coup, c'est qu'il donne une espèce de coup avec... » « C'est le poison finger. » « Le poison finger. » « Il te tape dans le dos, puis tu meurs dix minutes après, genre. » « Ouais, d'une crise cardiaque. » « D'une crise cardiaque, genre. » « Oh wow. » « Tu sais, ce genre de call-là de film de Kung-Fu des années 80, genre. » « Ça fait Kill Bill. » « Exact. » « Exact. » « À la Kill Bill, genre. » « Tu peux-tu poser une question ? » « Non. » « Tu sais, comme... » « Tu sais, Marcouin, en fait, fait un boss. » « Justin, il y en a tout à fait. » « Moi, attends, c'est un art martial ou c'est un art de combat ? » « Ben, c'est un art martial. » « Ben, c'est un art martial. » « Ben, c'est un art martial. » « Ben, tu pourrais dire que oui. » « Ben, effectivement, oui. » « Ben, peut-être qu'eux autres, c'est considéré différent. » « C'est pas de combat. » « C'est pas passé anglais et non asiatique. » « Même le MMA, c'est des arts martiaux mixtes. » « C'est de la boxe. » « C'est de la boxe. » « Parce que martial, ça veut dire que ça part de la guerre. » « Martial, ça veut dire juste que c'est guerre et c'est combat. » « La boxe et le kickboxing, je pense que c'est pas considéré comme un art martial. » « Ben, je sais pas. » « Le kickboxing, ça part du karaté, je pense. » « C'est des karatékas qui voulaient s'affronter parce que les compétitions de karaté... » « Non, mais je sais, je me l'ai fait expliquer. » « Je me l'ai fait expliquer. » « Le kickboxing, ça part des karatékas qui voulaient compétitionner contre. » « Parce que les compétitions de karaté, c'est tout le temps au point. » « Puis ils arrêtent, mettons, après un coup. » « Fait que c'est de là que le kickboxing est parti. » « Donc, Matt, t'avais une question. » « Ouais, c'est ça. » « Vraiment un combat qui arrête pas en compétition. » « En art martial, je pensais que ça prenait une ceinture ou des grades de ceinture. » « Non, pas nécessairement, parce que le Muayta, il n'y a pas de ceinture. » « Il n'y a pas de ceinture. » « C'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas un art martial. » « Pour que ça ait une origine guerrée. » « C'est un fucking combat. » « Si ton sport, c'est de te battre, c'est comme un... » « Ça veut dire que la lutte est un art martial aussi. » « Un art martial, c'est pas qu'il y a une tradition de combat derrière. » « C'est ça. Je pense que la perception qu'on a dans la culture et le monde un peu médiatique, c'est juste genre... » « Il y en a un qui est très connu aux États-Unis, puis il n'y avait pas de lien très à la spiritualité qui était associé à ça, comme la fucking lutte, puis genre la boxe. » « Puis là, tu as les arts martiaux comme le karaté et le kung fu qui sont aussi comme... » « Qui ont comme un peu un bagage de mode de vie, puis de spiritualité qui sont liés à ça. » « Ça, on appelait ça les arts martiaux. » « Mais au bout du compte, genre... » « Moi, personnellement, genre, j'appelle tout ça des sports de combat et des arts martiaux. » « Ouais. Non, mais peut-être un sport de combat, c'est un art martial. » « C'est sûr. Pour moi, l'overlap est presque 100 %. » « Mais ça ne change pas la nature de la chose de toute façon. » « Non, c'est sûr. » « Mais je comprends. Tu as peut-être raison. » « Parce que techniquement, probablement que la boxe ne pourra pas vraiment, genre... » « Parce que je suis pas mal certain que ce n'était pas de quoi qui était enseigné, mettons... » « Genre, dans le temps, mettons, je sais pas, qu'il y avait des baïonnettes, puis tout. » « C'est pas genre, mec, t'es perdu, genre, on va faire de la boxe pour, genre... » « Ben oui, il y avait de la boxe à l'époque des baïonnettes, là. » « Ouais. » « Il y a d'un encore des baïonnettes. » « Mais tu penses que les soldats étaient-tu entraînés à faire ça? » « Il y avait de la boxe depuis fucking longtemps, là. » « Mais les soldats étaient-tu entraînés à faire ça? » « Je veux dire, est-ce que c'est de là que la boxe part? » « Ben, il y avait une partie nord-martial. » « Tu pourrais donner un argument que l'escrime est un nord-martial. » « Ouais. » « Ouais. » « Fait que maintenant, tu parles de l'escrime, mais pas avec des CP, avec des guns qu'il y a une baïonnette strapée après. » « Parce qu'il donnait des cours de comment se battre avec une baïonnette. » « Ouais, ouais, c'est sûr. » « Non, je suis d'accord. » « Fait que là, ça devient un nord-martial. » « Ouais, ouais, c'est sûr. » « Tu battes au couteau, c'est un nord-martial. » « C'est sûr. » « Si tu utilises le terme « martial. » « C'est un nord-martial. » « Ok, mais admettons qu'on constate tout ça. » « Quasiment. » « Mais je suis d'accord. » « Moi, je te constate tout ça comme des arts martiaux. » « Ok, donc considérant ça. » « Matt, c'était quoi ta question? » « Matt, c'était quoi ta question? » « Est-ce que je suis fiff? » « Oui. » « Ça dépend. » « Il y a eu une astute question. » « Non, j'aime-tu ça, moi, les graines? » « Non, non, non. » « Pour vrai, genre... » « Ok. » « La question que je voulais dire, en fait... » « Juste demander, genre... » « Moi, je suis parti, genre, à la diction, en disant... » « Tu sais, vous faites un peu d'embarceau pis tout. » « C'est la partie après. » « Juste dire... » « Si, mettons, je vais dans un bar, pis je suis un peu chaud, pis j'écarte un gars... » « On va te défendre. » « Si on est là... » « Non, non. » « Tu sais, j'étais avec un gars que je ne savais pas trop... » « Donc, il y a un gars à ma job. » « « On va dans un bar, genre, fine. » « J'arrive là-bas, j'ai... » « J'ai le goût de virer fucking. » « Je prends 2-3 shooters au bar. » « Je prends de la bière pis tout. » « C'est chill, c'est chill. » « Attends, tu prends quoi d'autre ? » « Tu prends, genre, des cocktails ? » « Oui. » « Des shooters ? » « Ça se peut que je fasse la motoneige. » « La bière ? » « Oh, oui. » « Un boc ? » « Une pinte ? » « Du sperme ? » « Il va falloir du sperme. » « Un triton ? » « Oui, viens sur le con. » « Tu fais du sperme, tu peux battre tout le monde. » « Moi, je suis pété sur le sperme. » « Ma question est... » « Je suis ben trop gelé sur la dèche, mon gars. » « Si jamais il y a un... » « Attends, moi, un hold-up sur ta question. » « Caliste ! » « Ça va sûrement dépasser les oreilles de du monde. » « Ça, c'est clair. » « Les auditeurs ! » « T'as-tu mal à tes oreilles ? » « T'as-tu mal à tes oreilles ? » « J'ai pas d'écouteurs, puis ça m'a fait mal. » « Non, c'est pas vrai. Excusez. » « Non, après, j'en ai un compresseur assez performant. » « C'est à moi, c'est un micro-escrac. » « Est-ce que t'allais dire ? » « Non, je te fais un bord, mettons. » « C'est quoi ta question ? » « Je me peigne avec un gars, mettons. » « Je suis pas le genre de gars à me peigner. » « Il me dit, ferme ta gueule, je fais du kung fu. » « Non, non, mais c'est quoi ta question ? » « Ah, ben, c'est juste ça ma question. » « Si tu sais pas te battre, ça se peut qu'il te pète, là. » « Mais du kung fu à quel point c'est legit du kung fu. » « Ben, c'est legit. » « C'est legit. » « C'est mieux que rien. » « C'est legit qu'il y a quelqu'un qui sait pas se battre. » « Il va faire quoi ? » « Ben, si je te réponds dans la hauteur d'un gars qui connaît pas ça. » « Ben, s'il y a du sparring, mettons que t'as-tu en zone de combat, il y a un avantage chutoué. » « C'est sympa, c'est quoi ton gabarit ? » « C'est parce que dès que tu commences à faire des autres… » « Un goût qui sait juste un peu se battre dans la rue. » « Tu arrives, genre, je fais du kung fu. » « Non, mais check. » « Je te réponds. » « Il va mettre tes doigts dans tes yeux. » « C'est sûr, c'est sûr. » « Mais moi, je parle à quelqu'un qui en fait 15 ans de football. » « OK, mais check. » « Marco et Justin vont te répondre parce qu'ils connaissent ça. » « Mais admettons, moi, je connais pas ça. » « Je veux des réponses, tout le monde. » « Je n'ai rien. » « Check. 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 » « Ces trois-là connaissent ça. » « Moi, je connais rien. » « Moi, je vais te répondre. » « OK. » « En gros. » « En gros, là. » « C'est que le gars, il est juste en forme. » « Ouais. » « Parfait. » « Il se passe cool vers moi. » « Le gars, il fait les push-ups sur les doigts, là. » « Dans le fond, là. » « Ce que tu me disais, je dois... » « C'est une façon... » « C'est plus un éthique de travail qu'autre chose. » « À chaque fois que je suis chaud, il faut que je me pogne avec tout le monde. » « Personne ne va me péter. » « Mais non, mais toi, pas avec personne si tu ne sais pas te battre. » « Exactement. » « Fait qu'il faut que je me pogne avec tout le monde. » « Tout le monde, je les ai plus sourds. » « Non, non. » « Techniquement, c'est mieux de ne pas te pogner avec personne. » « Non, non, mais... » « Faut que je me pogne avec tout le monde. » « Juste dans la tête. » « Juste dans la tête. » « Juste dans la tête. » « C'est pas ça que j'ai dit, non. » « Non, OK. » « Je me pète tout le monde. » « Je vous ai dans la tête. » « Tu te pognes au collet et tu te dis, moi, je suis dans la Ligue nationale. » « Je peux te casser à la gueule. » « Non, non, non. » « C'est avec des ceintures noires de moutailles. » « Pour être sûr, je pogne un gars, je le pète un truc. » « Ceinture noire de UFC, moi, mon chum. » « All right. » « Je fais du UFC. » « J'ai toutes les ceintures de la UFC. » « Moi, je fais du UFC. » « Au vrai ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Vos gueules. » « C'est seulement un épisode déplaisant pour les auditeurs. » « Non, après, ils aiment ça. » « On est les OG. » « Il y a des up and down. » « On en a des bons, on en a des mauvais. » « Honnêtement, je sais que les patrons sont bandés de même. » « Ah oui. » « On est les OG. » « Les patrons, on y savent pourquoi ils payent. » « Pour vrai, genre. » « Je sais que le monde, ça leur manquait qu'on se coupe constamment. » « Qu'on s'en va chier. » « Ça leur manquait. » « C'est plus ce qu'on s'en est parlé. » « C'est sûr, est-ce qu'on va s'embarquer. » « Mentez-moi pas, mes tabarnak. » « Ça vous manquait, Steve. » « Premier épisode, Steve, en vrai. » « On a, Steve, les boys qui sont là, tabarnak, à soir. » « Ben oui. » « C'est sûr, Steve. » « J'ai vu ma meilleure dans trois verbes. » « J'ai une question pour toi. » « Je te dis, on est les OG. » « Oui. » « Ça veut dire quoi, OG? » « Original gangsta, motherfucker. » « Oh, gros gars. » « You come for the hood, motherfucker. » « Straight up for my schlag. » « Oh, man. » « Pour répondre à ta question, j'ai commencé dernièrement à faire du kickboxing. » « Ça va faire trois mois, peut-être. » « Quelque chose comme ça. » « Oui. » « C'est la seule chose que ça m'a appris. » « C'est que je veux vraiment pas être dans un vrai combat. » « À vous, hein. » « C'est la première affaire qui continue, par contre. » « L'humilité embarque assez vite. » « Oui, parce que j'ai fait du sparring. » « Sparring, c'est cool. » « C'est super cool. » « J'en ai jamais fait en kick, ça. » « Non, ben oui, on en a fait en kick aussi. » « Mais genre, c'est comme... » « Honnêtement, même quelqu'un qui sait pas... » « Tu sais, mettons, au niveau que je suis... » « Peu importe qui va me... » « Peu me péter à la gueule, n'importe quand. » « C'est pas facile, vu que t'es contre moi pis Tremblay. » « On est déjà plus expérimentés. » « Mais t'apprends plus vite de même. » « Mais que t'arrives contre qui est à ton niveau, tu vas te rendre compte, c'est facile. » « C'est comme ça que t'apprends les chutes. » « C'est pas ton question. » « Tu vas développer ta défense vraiment vite. » « Mais malheureusement, tu développes vraiment moins ton attaque quand t'es contre du monde fucking fort. » « Je pense qu'il te laisse travailler. » « Faut que t'alternes. » « Je suis pas d'accord. » « Pour développer ton attaque, ce que tu fais pour développer ton attaque beaucoup, c'est genre... » « Tu vas contre quelqu'un qui est bon en défense, donc quelqu'un qui est supérieur à toi quand même. » « Pas nécessairement. » « Quand t'es contre quelqu'un qui est supérieur à toi, il va passer son temps de shutdown. » « C'est pas vrai que ça va vraiment commencer à bouger et être confortable. » « Ça dépend avec quelqu'un qui est à ton niveau ou juste un petit peu moins bon. » « Comme ça, t'es incapable de jouer et d'expérimenter. » « En fait, avec Marco pour Tremblay... » « Ou avec quelqu'un qui n'est pas trop compétitif et qui est capable d'être laissé de travailler. » « Qui est vraiment fort, qui se dim à toi. » « Ouais, ouais, c'est sûr. » « Il faut que tu fasses sûr. » « Il y a les défenses all-in comme si c'était le meilleur du monde. » « C'est comme ça que je le vis avec Marco pour Tremblay. » « En fait, clairement, ils baissent leur niveau, mais je veux dire... » « Non, mais le dernier, on me donnait plus d'intensité pour voir si t'allais briser. » « Ouais, le dernier, là, genre... » « Mais c'est vrai. » « Comme avec l'homosexualité. » « Non, mais ça faisait déjà 3-4 mois. » « Mes coachs ont fait sûr. » « Non, mais ça faisait déjà 3-4 mois qu'il en faisait, mais... » « Non, non, mais tiens, il n'y allait pas ultra fort, mon ami. » « Non, non, non. » « C'est à faire plus d'intensité juste pour voir comment il allait réagir. » « Il a été tough, man. » « Il a été tough, esti, là. » « Il n'y a pas eu peur, il n'y a pas reculé. » « Merci, esti, merci. » « Mais pour rajouter ce que Philippe dit, j'ai fait... » « Genre, je viens de commencer une moutarde. » « J'ai fait... » « Ah oui, c'est vrai. » « J'ai fait à peine 10 cours, genre. » « Nice. » « Puis en temps de COVID, il n'y a pas de... » « Il n'y a pas de sparring. » « Ça se fait sur Zoom. » « Non, non. » « Ah non. » « T'as Barnard qui me l'ont offert à l'instruction. » « J'étais comme... » « Ah, sérieux? » « Oui, c'est des cours en ligne. » « Moi, je le fais, puis il y a une coach où est-ce que je vais que j'aime particulièrement. » « Puis elle voit, genre, que moi, je suis all in. » « Je vais dans le tapis. » « Oui, oui, oui. » « Puis là, elle veut donner un exemple à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui faisaient de la boxe, peu importe, qui faisaient leurs crochets pas comme du monde. » « Elle me prend un exemple. » « Ça fait qu'elle me dit, place-toi en garde. » « Puis elle fait juste montrer qu'est-ce qu'elle peut faire avec son crochet, comment elle le fait versus comment les gens le font, puis comment elle peut me tuer. » « Et je l'ai vu dans ses yeux. » « À un moment donné, elle fait juste dire, là, je peux rentrer mon crochet de même. » « Si je suis trop proche, lui, il peut rentrer. » « Puis il va me donner des astis de couche-genoux, des coups de coude. » « Puis il me tue. » « Puis il rentre de même. » « Puis là, j'ai vu dans ses yeux que ça changeait. » « Puis que là, si elle, la fille en face de moi, qui est beaucoup plus petite que moi, elle décidait que là, elle me tuait. » « Elle décidait que là, ma vie était retournée, je ne pouvais rien faire. » « Cette femme-là me tuait très, là. » « Et j'ai eu un coup d'humilité, là. » « C'est magnifique. » « C'est du street fight. » « Tu as les huit membres. » « Tu as des points, coups de genoux et jambes. » « Ah, sorry. » « Tu as des points, coups de genoux et jambes qui sont là, qui sont juste en boxe, même juste en boxe. » « Si tu fights, surtout à un niveau professionnel, ou surtout que tu lances un coup, tu es conscient que tu as une ouverture pour l'autre. » « C'est pour ça que quand le monde check la boxe, ils sont comme, « Chris, fessez-vous. » « Ben non, Chris, parce que s'il lance ton jab là, lui sait personnellement que là, il n'est pas bien placé. » « Ils connaissent les forces de chacun aussi. » « Quand tu te lances, tu y vas parce que tu es sûr de ta shot. » « Mais il faut apprendre quand même. » « Là, c'est ce que je suis en train d'apprendre. » « Parce que je suis souvent sur le back foot. » « C'est-à-dire que je recule quand il y a quelqu'un qui vient, puis je pivote autour. » « Mais je recule énormément. » « Puis là, dans le dernier sparring, j'étais sparring contre Marco. » « Puis trembler, je l'entendais juste gueuler. » « Là, tabarnak, plante-toi les pieds, esti. » « Puis tu vas en manger une coupe, c'est pas grave, esti. » « Plante-toi les pieds, puis jab. » « C'est comme, « All right, c'est bon. » « Je me plante les pieds. » « Ah oui, ben oui, ben oui. » « Parce que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut qu'il respecte ton jab. » « Exact. » « Parce que si il m'envoie un petit jab sloppy, puis que ça ne me fait rien, il m'en colle, il va continuer à avancer. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est un beau gars pour ce train. » « Oui, oui, vraiment. » « Je me suis vraiment entraîné avec, genre côté combat, mais côté gym, whatever. » « Excellent. » « Oui, vraiment, vraiment. » « Excellent. » « Il y a une bonne vision du fight. » « Tu vois qu'au-delà, il s'entraînait beaucoup, beaucoup d'heures avec des fighters qui fight pros. » « Mais au-delà de ça, c'est qu'en plus, il s'instruit, voler des shit, des théories sur Internet. » « Il aime ça. » « Il veut vraiment comprendre le striking. » « Il m'a vraiment montré des petites modifications dans, mettons, juste mon stance. » « Puis qu'est-ce que je devrais développer pour commencer. » « Au début, on se dit que je devrais développer des meilleurs coups de poing, des shit de même. » « Puis il m'a fait réaliser que je devrais juste avoir un bon footwork. » « Un mot de job, un mot direct. » « Tes jambes, c'est genre tout. » « Mais ça, je ne le savais pas au départ parce que, je veux dire, tu vois les fights, mais tu ne comprends pas le secret dans la sauce. » « Tu vois juste comme le résultat final. » « Ah, OK, il faut que j'ai un petit bon footwork. » « Tu travailles avec tes hanches sur tout. » « Oui. » « Aussi, c'est juste de tout le temps se déplacer défensivement et offensivement. » « Parce que tu peux ouvrir des ouvertures, tu peux fermer des pas. » « En tout cas, bref, oui, Tremblay, super bon coach. » « Mais c'est un beau sport, tu sais, mettons, pour les gens. » « Marco aussi, d'ailleurs, Marco, m'a starté. » « Merci. » « Sérieux, vraiment, c'est rythme. » « Merci, merci. » « Tu vas montrer à m'endurcir en crisps, puis ça, j'apprécie ça. » « J'allais juste dire, pour les gens comme moi, mettons, le gym, moi, le gym, j'haïs ça. » « Ça me fait tellement chier. » « Puis les gens, ils arrivent, puis ils veulent donner justement le même principe. » « Mettons, ils ont lu sur Internet, ils se sont entraînés avec des gens compétents, puis ils ont eu des coupes. » « Si tu fais ton squat demain versus demain, puis tu tiens ta barre là, puis j'en ai tellement rien à cosser. » « J'en ai rien à cosser. Ça me fait tellement chier. » « Ah, mais ils disent ça pour que tu te casses le dos. » « Non, non, oui, non, non, mais c'est vrai. » « Non, non, je sais comment faire un squat, c'est pas ça mon point. » « Pourquoi ? » « C'est vraiment un beau bag qui est sorti de tout ça. » « Non, mais c'est vrai. » « Non, mais je sais comment faire un squat. » « Non, non, mais tu sais, il y a tout le temps des affaires, les gens ont fait tel exercice versus tel exercice. » « Ce genre d'affaires-là. » « Puis ce que je veux dire, c'est qu'en gym, j'en ai rien à chier. » « Mais le mouton, si t'aimes pas t'entraîner en gym, puis là, je dis « prends un boxe, peu importe le sport de combat. » « Puis que là, t'arrives, puis c'est un estime d'entraînement plus tough que t'aurais jamais fait en gym. » « Mais qu'en plus, voir ces côtés techniques-là, d'apprendre des choses précises, stratégiques. » « C'est vraiment plus cool que juste lever des poids pour... » « Exact, parce que là, t'apprends, tu dois te concentrer. » « Ton résultat, ça va être déjà ton corps qui va changer, puis ta force qui va monter. » « Mais là, c'est parce que tu t'entraînes pour un sport. » « Exact, exact. » « Ouais, mais c'est plus fun faire ça. Mais moi, là-dessus, je suis exactement comme toi. Moi, aller au gym, ça me fait chier comme ça se peut plus. » « Ouais, c'est une perte de temps pour moi. » « Mais mettons, là, ça me tente tout le temps. À chaque fois qu'on parle de boxe, je vais recommencer. » « Mais tu sais, j'étais rendu... Moi, à un moment donné, j'ai juste arrêté la boxe. J'étais rendu à un certain niveau que je fais pas juste y aller à moitié. » « Bon, vous voulez plus se battre avec. » « Je fais pas juste faire genre... Non, mais non, c'est pas ça. » « On avait peur. » « On avait plus le temps d'investir là-dedans pour les résultats que moi, je voulais avoir. » « C'était genre boxe ou... » « Moi, j'ai vraiment eu le dilemme dans ma vie. Est-ce que je deviens boxeur professionnel ou je suis humoriste? » « Ça, 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 j'aimerais ça. » « Moi, j'ai encore des réflexes qui sont vraiment là, mais ça me prend un... » « Non, non, on peut. On ira smooth. Anyway, j'imagine... » « C'est un refresh, ça serait parfait. » « Un mouton contre boxe, il va falloir une adaptation. » « Non, parce que toi, t'auras pas le droit d'utiliser tes jambes. » « Non, mais j'ai d'autres trucs aussi. » « J'ai fait un peu de kicks, j'ai fait un peu de joues, j'ai fait beaucoup de judo. » « Ça serait intéressant, je pense, pour tout le monde, parce que vu que t'as un bon background de boxe aussi, ça pourrait nous amener d'autres choses. » « Mais mettons, toi, tu fais du kick. » « Il y aurait un échange, là, c'est clair. » « Là-dessus, mettons, nous deux, on n'a vraiment pas le même stand. » « Probablement pas. » « Moi, je suis vraiment plus vers l'avant, à la base. » « Mon poids est placé. » « Toi, t'es plus vers derrière, c'est sûr et certain. » « Oui, plus de head movement et tout ça. » « Moi, j'ai pas vraiment de head movement. » « Je n'ai jamais pratiqué ça non plus. » « Mettons, des head movements, techniquement, qu'on n'a jamais assez. » « C'est clair. » « Faut que tu sois droit à mouvement, pour qu'à un moment donné, faut que tu sois capable de gager ton énergie. » « Non, non, mais je veux dire, mettons, dans un contexte où t'as des genoux, des coudes, des kicks, c'est différent le movement de ce que j'ai entendu. » « Ouais, mettons, moi, peut-être que t'en as pas vraiment. » « Mais là, nous autres, ce qu'on fait en ce moment, c'est plus du striking de MMA. » « Il n'y a pas de grappling, mais c'est comme si c'était un mix. » « J'ai essayé avec des kicks de Muay Thai, mais en même temps, head movement de boxe. » « Même moi, je travaille beaucoup sur ma boxe. » « J'ai des lacunes, parce que pendant la crise de 3 ans, j'avais aucun head movement. » « J'ai essayé de grappler avec Tremblay. » « Maintenant, on a fait un sparring. » « Je trouvais ça intéressant, le Jiu-Jitsu, mais je ne veux pas me mettre là-dedans tout de suite. » « Jiu-Jitsu, c'est rough, mais c'est efficace en crise. » « Je veux faire le kickboxing le plus possible, puis je sens qu'il y a tellement d'affaires à faire que je ne veux pas aller vraiment dans quelque chose d'autre tout de suite. » « Je l'ai juste montré, il m'a juste comme gardé en side control. » « Ok, bien, essaye de te déprendre. » « Juste pour voir instinctivement qu'est-ce qui se passe. » « Juste pour que je comprenne des trucs. » « Puis là, je commence à essayer de me revirer de bord. » « J'étais sur le dos. » « Je commence à essayer de me revirer de bord. » « Oups, je pogne mon dos dessus. » « Des fois, il arrive et il dit que c'est toi et que tu le fêtes, c'est pas la bonne chose. » « Non, 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 exact. » « J'ai donné mon dos. » « Tremblay, c'est un purple belt. » « Mais c'est vraiment... » « Il fait pas Tremblay. » « C'était pas pour boxing. » « Non, il fait du juif principalement. » « Non, non, non. Maintenant, il faut vraiment améliorer son striking. » « Il travaille beaucoup là-dessus. » « Il fait quoi? » « C'est un peu tout, je dirais. » « Il fait ça dans un optique de MMA. » « Ouais, c'est ça. » « C'est un striking de MMA assez complet. » « C'est ça. » « T'as pas rien de traditionnel, nécessairement. » « C'est un hybride entre, genre, mettons, le... » « On parle de quoi? » « Dans le combat debout, mettons. » « OK, OK. » « C'est un hybride, mettons, entre la boxe et le Muay Thai. » « Il y a un solide footwork. » « Stands plus large, plus bas. » « Ouais. » « Le pire, c'est qu'il nous parle des gars qui sont... » « Il nous a invités à aller à son gym. » « Là, il me dit... » « Tu sais, moi, quand j'étais en sparring, Tremblay ou avec Marco, il y a pas grand-chose que je peux faire. » « Il y a une coupe d'affaires. » « Il y a des affaires que je suis successful. » « Puis genre, je suis content d'avoir rentré un jab. » « Dans ma session de sparring, c'est que je suis à ce niveau-là. » « Ah, c'est cool. » « Mais là, Tremblay, après ça, il me dit, genre... » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » « Moi, Tremblay et Marco, je regarde, je suis comme... » « Ils sont fucking bons. » « Je vois comment ils bougent. » « Le Tremblay me dit... » « Ouais, non, mon Dieu, il m'a fait tellement péter en striking. » « Ouais, mais c'est parce qu'il... » « Ouais, mais c'est parce qu'il... » « Ouais, mais c'est parce qu'il... » « Ouais, mais ils fight contre du monde qui fight pro. » « Ouais, mais ils fight contre du monde vraiment meilleur. » « Oui, oui, non, mais je veux dire... » « Ah, puis je sais qu'il y a du monde qui fait son meilleur. » « Mais dans ma tête, dans l'échange que j'ai, je suis tellement... » « Tu sais, bon niveau... » « C'est clair. » « Et tabarnak, là, c'est comme... » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Mais dans tous les... » « Mais c'est intéressant. » « Dans tous les spots, c'est de même. » « Je veux dire, je suis dans une ligue amateur de soccer. » « Puis moi, mes amis, c'est le même niveau. » « Mettons, eux sont à ce niveau-là de soccer. » « Ils ont joué provinciaux. » « Puis là, j'ai regardé et je me dis... » « Ça va pas être meilleur que ça, c'est à terre. » « Puis là, ils ont des amis qui sont comme tabarnakement meilleurs qui, eux, ont essayé de rentrer à l'impact. » « Puis là, l'impact, l'on dit, t'es pas assez bon. » « Puis là, l'impact, après, tu dis... » « Puis c'est unreal. » « Tu dis, c'est impossible de faire ça avec un crisse de ballon. » « Puis là, après ça, tu vois le gars à l'impact. » « Là, t'es comme... » « Mais voyons donc, tabarnak. » « Là, t'es comme... » « Il est vraiment chier dans MLS. » « Puis là, t'es comme... » « Puis là, tu montres, tu montres, tu montres. » « C'est ça dans tous les sports. » « En snowboard, moi, j'ai vu ça non-stop. » « Moi, en snowboard, je veux dire... » « C'est la seule chose que je peux dire. » « Je suis calissement bon dans la vie. » « Faut aller ride ensemble. » « Moi, je suis en ski, par exemple. » « Peu importe, moi, je suis vendre. » « Ah, je pensais que t'es un gars de Snowblade. » « Sure, je suis meilleur que toi. » « Ah, je suis sûr que t'es meilleur que moi. » « Moi, c'était que de moi, hein. » « Parce que des Snowblades, c'est un cas dans plusieurs montagnes, là. » « Mais moi, j'aurais interdit de l'invention, tu t'as le crisse de ballon. » « Fuck off. » « C'est impossible que t'aies du contrôle. » « Le Snowblade, c'est insane. » « C'est de la colleuse de merde. » « C'est de la colleuse de merde. » « C'est de la colleuse de merde. » « On dirait genre des lampes de patinage de vitesse. » « Mais c'est pas ça qui est fucked up. » « Dans un park, à l'humut. » « Mais c'est pas ça qui est fucked up. » « Contre le tracteur. » « Avec un Snowblade, si tu tombes, c'est pas grave. » « Parce que tes deux pieds sont reliés ensemble à la même planche. » « Donc, il n'y a pas trop de mouvement de cheville. » « Tes skis, si ça tombe, tes skis débarquent. » « Le but, c'est que ta cheville ne touche pas. » « Des Snowblades, ça ne débarque pas. » « Ça ne débarque pas. » « Ton Snowblade, il se met à switcher de toi et bon. » « À chaque fois que quelqu'un tombe et se casse la gueule pour voir un Snowblade, il se casse les chevilles. » « OK, fait que c'est le trois roues des spores de neige. » « Cheville, genou. » « Ah ouais, OK. » « Parce que tout twist, tout twist, tout, 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 tout. » « Snowblades. » « Moi aussi, quand j'ai fait du son en temps, puis moi on me disait que j'ai fait du Snowblade, j'y jugeais vraiment beaucoup. » « Mais Snowblade, c'est la merde. » « À quel point t'es gay ? » « Parlons de pas dans une pièce qui a du bon sens. » « Gay, homoxysuel. » « Gay, genre, fuck, des câlisses. » « Mon coach de Snowboard, il a entraîné des doux dans Snowblades. » « Une seule journée. » « Puis les gars, ils ont dit... » « Les gars, c'était des... » « Ils étaient dans la ligue junior majeure du Québec. » « De Snowblade. » « OK. » « Ça fait que là, il a dit... » « C'est le seul heureux qui a fait « OK, je vous autorise les boys. » « Puis eux, ils ont mis des Snowblades, puis eux, c'est comme s'il y avait des patins dans les jambes. » « Ça c'est ça. » « Ils ridaient pas, ils savaient pas ridaient. » « Mais dans quelle piste, mettons? » « Pas, 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 pas la courbe. » « Honnêtement, là... » « Peux-tu dire une petite histoire de vie, là? » « Non. » « Histoire de vie. » « Je vais répéter ma chronique. » « Pour ceux qui n'ont pas compris. » « Pour le monde... » « Moi, j'ai fait du Snow toute ma vie. » « Puis du ski, j'en ai fait une fois. » « J'ai fait du ski, genre, il y a pas longtemps. » « Mais genre, avec un cours au cégep. » « Puis honnêtement, du ski, c'est quand même... » « Genre, c'est cool à faire. » « Fait que si vous faites du Snow toute ma vie. » « Perso, je suis pas au ski. » « Essayer au ski, c'est quand même, Chris. » « C'est pas difficile à apprendre. » « Ça se fait bien. » « Mais mettons, le snow, c'est plus facile à apprendre. » « Non, c'est contraire. » « Non, mais attends, attends. » « Attends, attends. » « Je pense pas. » « Le snow, c'est plus facile à apprendre. » « Mais devenir vraiment bon en snow, c'est plus top. » « La fin, c'est que le ski... » « Non, c'est contraire. » « À haut niveau, les deux, à la limite, deviennent égales parce que ça vient du sport de haut niveau. » « Oui. » « Le ski puis le snowboard... » « Le ski, t'as deux techniques. » « Oui, le tarp et le slalom. » « Moi, je parle, mettons, de très, très bas niveau. » « De très, très bas niveau. » « Vu que t'es en ligne droite, tu regardes devant toi. » « Mais j'ai fait les deux aussi. » « Oui, 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 je sais. » « Mais tu remarqueras, c'est beaucoup plus intuitif. » « Ça fait que te tenir sur un ski est beaucoup plus facile simplement parce que tu regardes devant toi. » « Tu tournes à gauche, tu tournes à droite. » « En snowboard, c'est plutôt tu plonges ton épaule vers l'intérieur ou tu plonges ton épaule vers l'extérieur parce que t'es tout le temps de côté. » « T'es jamais en situation de confort parce que t'es ça sur tes talons et tes orteils plutôt que sur ta plante de tes pieds. » « Quand tu startes le ski, tout le monde tombe. » « Tout le monde était à chier au début. » « C'est comme le skate. » « Personne n'est bon. » « Personne n'est bon jamais. » « C'est simplement une question de pratique. » « Mais c'est le genre de sport où le ski va simplement être plus facile à prendre en charge au début. » « Donc, tu montres aux enfants, on va dire, à 4 ans. » « Embarque sur des skis. » « Ils sauront jamais faire le ski. » « Mais le mythe va être capable de stunner sur un ski. » « Faire genre des virages en pointe de terre. » « Et quand tu as compris comment te tenir debout sur une piste, comment c'est « feel » sur une piste, là, on t'embarque sur le sport. » « Est-ce que tu as refait du ski, genre ? » « Euh, non. » « Ressaye. » « Ah, mais c'est sûr, c'est le fun, le ski. » « Moi, je regrette de ne pas avoir poussé le ski plus qu'il fallait pour faire du super jeu. » « J'aurais fait du ski à quoi ? » « Il y a certaines pistes, mettons, juste à Sutton, qui sont derrière la montagne. » « Y a-tu aussi certaines pistes ? » « Certaines pistes. » « Oh ! » « Philippe Lalonde. » « All right. » « Mais il y a certaines pistes à Sutton que c'est du ski de forêt. » « Mais ça, là, je sais que tu rides. » « Ah, bien, moi, c'est content. » « Mais ça, on est derrière la montagne. » « Sauf que tu as une piste de ceinture qui apparaît ça à bord des bâtons. » « C'est vraiment cool. » « Ouais, ça, c'est de la mort. » « Mais la fin, tu vois, moi, mettons... » « Mais j'ai un short cut qui n'est pas si pire. » « Moi, je te dirais, prends un snowboard dans un sous-bois ou dans de la poudre. » « Mais définitivement, sur les traverses. » « Dans la grosse poudreuse, prends un snow. » « Mais sinon, j'aime mieux deux grosses. » « Encore une fois, c'est un débat... » « C'est un débat que j'avais, mais... » « Parce que c'est ma force, là. » « Ouais, bien, c'est ça. Moi, je vais te dire un snowboard parce qu'il est moins long que tu peux t'acquitter. » « T'as plus rien dans ton verre et moi, presque pas. » « Mais on va rider le verre prochain. » « J'ai un chalet à Sutton. » « Mon gars, je suis turbaudant, mais... » « Je suis très sélectif sur le monde avec qui j'aime skier. » « Parce que ça me tente pas de faire des cours de ski en même temps. » « Non, non, tabarnak. » « Quand je vais rider, je vais rider pour vous. » « OK, mais Chris, on est rhum, mon chum. » « Ouais, il se met en arrêt d'un char, là, comme du wakeboard. » « C'est qui, tu, Chris? » « Des calistes de notre podcast. » « Il sait même pas faire des skis, tabarnak. » « Allez, fumer, moi. » « Sans calistes de votre ski. » « Hey, by the way, ma pisse, c'est un aspect, son tabarnak. » « J'ai vu autant peu d'écoutes pour tout le monde. » « Ben, je pense qu'on peut closer là-dessus. » « Closer sur le snow. » « Le snow pis le ski, c'est de la pisse. » « Anyway, bientôt, il y aura plus de neige jamais. » « C'est-tu sur les doge coins? » « C'est parce que moi, j'en ai 100. » « T'as-tu une chronique pas vraie? » « Ouais, ouais. » « Attends, attends. » « Asti de colis. » « Je sais qu'il n'y a pas de chronique pas vraie. » « Attends, on a une chronique coop. » « Lui, il n'a même pas l'air sûr, il me regarde avec des étudiants. » « Les oteurs, ils aiment ça. » « Honnêtement, ils n'ont pas eu plus un bout, ils aiment ça. » « Ben oui, ben oui. » « Je peux-tu continuer avec ma chronique? » « Oui, oui, oui. » « Parfait. » « Attends, j'ai-tu quelque chose. » « Il y a deux parties à ma chronique. » « Il y a une première partie, check ta liste avant. » « Combien de temps tu fais de la boxe, JF? » « Ta gueule, assis. » « C'était vraiment la bonne question pour avoir ce temps-là. » « Non, la première partie... » « Allez, on va laisser Matt parle. » « La première partie, j'ai une petite tourne à répondre. » « Ça dure cinq secondes. » « OK, go. » « Dans le fond, je vais répéter la phrase, ça finit là. » « Il y a des fois que je me sens kawabunga. » « Je me sens kawabunga. » « Kawabunga. » « Parfait, on check la liste. » « Deuxième chronique, c'est dans le fond... » « Tu veux faire ta liste. » « Tu veux éclairer ta liste. » « Les deux sont faites pour expliquer. » « Mais la liste, tant qu'à faire tout ça, explique aux outeurs. » « Explique-nous au monde, c'est quoi. » « Ça va être vraiment plus clair et plus drôle. » « Dans le fond, moi et Nat, Nat, il arrive et il dit, gros, je te fais une liste. » « Il faut que tu fasses tout ça pendant le podcast. » « Après le podcast, avant le podcast, whatever. » « Dans le fond, on donne 50 actions de ONTX. » « Retenez ONTX, c'est la deuxième partie de ma chronique. » « Je suis comme un forgeron, excuse, vas-y. » « ONTX, c'est ma deuxième partie de ma chronique. » « On parle de finances pendant une seconde. » « J'ai une bonne chronique après cette question-là. » « Arrêtez de rire, tabarnak, c'est pas drôle. » « Il y a du monde qui meurt dans la vie. » « Je suis comme un forgeron pis il perce la lumière. » « Mais oui, il y a des libères de finir. » « Hé, c'est drôle, est-il. » « Il y a du monde qui meurt dans la vie de GF. » « Des suicides. » « Je suis content que c'était... » « OK, Matt, moi, je t'écoute, Matt. » « Je fais des podcasts à tes enfants. » « Je t'écoute, moi, avec. » « Je suis là pour toi, mon Matt. » « La liste, la liste, la liste. » « OK, on va faire la liste. » « Ah, merde. » « La liste, c'est moi pis Nat, on fait des listes de faire fuck all. » « Yeah, bravo. » « 5020X. » « Net avoir fini. » « Il faut qu'elle ait une bière. » « Je vais le faire après, là-dessus. » « Euh... » « Tu vas le faire après. » « On n'a rien compris. » « Femme ta gueule. » « C'est moi qui parle, là-dessus. » « Je t'ai compté de toi pis je comprends pas. » « Imagine le monde qui l'écoute en audio. » « Hé, moi, je comprends tout, OK. » « JF, t'es juste négatif. » « Deuxième chronique. » « Deuxième chronique. » « Deuxième chronique. » « Deuxième chronique. » « C'était pas déjà la deuxième. » « Honnêtement, il y a beaucoup de monde. » « Tu sais, il y a du monde qui a beaucoup d'argent dans la vie, là. » « Ouais, ouais. » « Tu sais, je travaille comme temps plein. » « Je travaille 40 heures semaine. » « Qu'est-ce que je peux faire avec mon argent ? » « Tu sais, qu'est-ce que je peux faire avec mon argent ? » « Ben oui. » « Tu sais, ils étaient à 40 heures semaine. » « Ils ont acheté une maison. » « Ils mettent un petit dépôt. » « Quand tu avais ça... » « Mise de fond. » « Une maison. » « Un condo. » « Un cabanon. » « C'est lit. » « Tu vas pas acheter une maison. » « Je suis automatique. » « Une mise de fond. » « Une cash down. » « Merci, Marco. » « Une mise de fond. » « Une maison à 200 000. » « Cash down de 20 000. » « Parfait. » « Il serait là pour régler. » « Il te reste comme 50 000 après. » « Qu'est-ce que tu fais que ton 50 000 après ? » « Qu'est-ce que j'ai pas compris ? » « Qu'est-ce que tu fais que ton 50 000 après ? » « Écoutez-moi, écoutez-moi. » « Qu'est-ce que tu fais que ton 50 000 après ? » « Tu renouve ta maison. » « Tu as 70 000, est-ce-tu. » « Tu mets 20 000 pour le cash down. » « Tu rentres 50 000 dans ton study. » « Qu'est-ce que tu fais avec ça après ? » « Tu le mets dans ton... » « Tu achètes une autre maison. » « Coller ça à la bourse. » « Attends. » « Une personne à la fois. » « Oh, je sais, je sais. » « Tu crisses tout à la bourse. » « Parfait. » « Je sais que tu achètes des pognes de lait. » « Parfait. » « Philippe. » « Moi, je m'appelle Phil. » « Oui. » « Qu'est-ce qu'il se fait avec 50 000 ? » « Je sais pas, j'ai pas écouté. » « Il change son nom pour Phil. » « Justin. » « Tu veux un hostie de gros don à l'armée du salut. » « Parfait. » « Marco. » « Tu me mets dans un sac puis t'attends que ça fructue. » « Parfait. » « Good job. Good job. » « Oh, la la. Bravo. » « C'est ce que c'est drôle. » « C'est un drôle. » « C'est un drôle. » « Tu es un hostie de bon gag. » « Merci, les gars. » « Je me sens plus confiant, mon drôle. » « Mon forgeron. » « Oh yes. » « C'est quoi la bonne réponse ? » « C'est-tu le sac ou c'est... » « Attends-moi deux secondes. » « C'est clairement le sac. » « C'est clairement le sac, s'il vous plaît. » « La bonne réponse, c'est ADMP. » « Honnêtement, la bonne réponse, c'est le fait... » « Tu prends 50 000 que t'as en argent. » « Pis qu'après ça, t'investis ça, tu vas sur ton cellulaire. » « Pis tu donnes l'application Wet Thread Sample. » « C'est facile. » « C'est comme genre... » « C'est quoi l'application ? » « Wet Thread Sample. » « Wet Thread Sample. » « C'est vrai, j'ai envie de me rappeler que... » « Parfait. » « Quoi ? » « J'ai envie de me rappeler que l'épisode sort le 11 septembre. » « Un joyeux 11 septembre, tout le monde. » « Trois... » « Deux... » « Excuse-moi. » « Pas grave. » « Un joyeux 11 septembre. Tout est à terre. » « J'ai 7 ans. » « On close-tu l'épisode? » « Hé, on va closer l'épisode là-dessus. » « Ah, on va closer là-dessus. » « Ben ouais, on va... » « On va closer là-dessus. » « Bonne fête... » « C'était... » « 11 septembre. » « 11 septembre. » « Attends, attends, je peux te finir dans la chronique. » « Bonne fête... » « Attends, non, non, non. » « Je peux te finir dans la chronique. » « 11 septembre. » « On souhaite un joyeux anniversaire au tour du juge. » « Bonne fête... » « Merci beaucoup tout le monde. » « Bonne fête... » « On ne fait pas le summrrr » « … ce faz! » « Bonjour toi enjoyed properly mon camp » « 1700s » « J'aiens une fois j'aiens 2.. » « T'irais...» « YEAH!" « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501